3, 2, 1, voilà, donc commençons cette séance d'initiation au framework L'Appel Octolou pour Savage Worlds, j'ai avec moi un cobaye, BlackCat06 de la communauté JDR Virtuelle qui va suivre cette initiation et poser des questions au fur et à mesure, s'il en a besoin, c'est comme ça si j'explique mal, il me le fera savoir et je pourrai le réexpliquer un peu mieux donc commençons déjà par ouvrir MapTool, je reprends depuis le début, donc j'ouvre MapTool ici je vérifie ici que la stack size est au moins à 5, donc 5 ou 6 c'est très bien je ne mettrai pas beaucoup plus parce que ça cache de la mémoire et en dessous vous risquez d'avoir des bugs en utilisant certaines fonctions de la fiche de personnage voilà, là j'ai ouvert mon MapTool, je le mets en plein écran maintenant je vais ouvrir mon framework de démonstration, qui est le même framework que celui qui est disponible en téléchargement sur les forums de la communauté JDR Virtuelle mais là je l'ai renommé ailleurs, comme ça si je fais des modifications je ne vais pas l'abîmer je vais faire quelques petits essais et des démonstrations voilà, donc on se retrouve sur la table de démonstration, une petite carte de combat en quelque sorte qui permet d'illustrer ça, voilà, donc ici vous avez le panneau campagne donc ici pour un joueur je recommanderais simplement pour toutes les personnes qui ne sont pas l'EMJ de simplement le baisser jusqu'à ce qu'on voit seulement la première ligne parce que ces macros là sont accessibles aux joueurs et peuvent être utiles aux joueurs tout ce qui est en dessous est verrouillé pour pas qu'ils puissent cliquer dessus il n'y a que l'EMJ qui peut utiliser ça, toutes les macros qui sont sous la première ligne et en plus ça ne sert absolument rien aux joueurs, donc c'est vraiment des outils pour l'EMJ donc dans un premier temps on va faire ça comme ça, donc on se met en configuration joueur voilà, donc là je vérifie tout d'abord au niveau des pions que par exemple mon pion ici en double cliquant dessus je vais sur ownership et je vérifie que j'ai bien donné de la permission à certains joueurs voilà, donc ça leur permettra à ces joueurs là s'ils sont connectés d'ouvrir la fiche et de manipuler le pion sinon ils ne pourront rien faire avec, c'est important de ne pas donner ça à tout le monde parce que sinon ils vont dévoiler des secrets et une fois qu'on a fait ça, ils peuvent simplement cliquer sur le pion je recommande de faire un bouton droit et impersonate ça c'est quelque chose que j'ai expliqué dans la vidéo d'initiation à MapTool impersonate permet en fait, même lorsqu'on n'a pas sélectionné le pion, de pouvoir interagir avec la fiche parce que sinon en fait il faut avoir, si on n'a pas fait un impersonate, il faut avoir le pion sélectionné sinon quand on clique sur la fiche, il y a des choses qui ne vont pas marcher comme il le faudrait c'est une limitation de MapTool, il faut jouer avec donc voilà, une fois que j'ai fait mon impersonate, je sais que je suis en impersonate parce que dans le chat, je vois la petite bouille du personnage et quand je vais, je vais fermer ça parce que je n'en ai pas besoin là hop, voilà, quand je tape du texte, hop, ça le montre sous le nom du personnage et c'est pareil quand je vais faire des choses à partir de la fiche hop, automatiquement ça sera au nom du personnage donc ça permet d'être un peu plus dans l'immersion à ce niveau là donc maintenant que j'ai mon pion impersonate vous voyez, je n'ai même plus besoin de le sélectionner je peux cliquer sur le pion, sur la macro ouvrir fiche ici ou comme on peut le voir, il y a un petit raccourci clavier qui correspond à F2 donc je vais juste appuyer F2 sur mon clavier, la touche F2 et ça va peut-être prendre un petit peu de temps mais ça va ouvrir la fiche, voilà je l'avais déjà docké ici donc je l'avais mis sur le côté droit parce que c'est ce qui est le plus pratique pour moi ça me permet d'avoir la 4 au centre voilà, alors ceci, vous avez vu, c'est apparu au moment où j'ai ouvert la fiche ça ne le fait que du côté du MJ et on va passer en revue ça un peu plus tard c'est quelque chose qui permet au MJ de permuter en fait deux modes un mode secret et un mode public qui change un petit peu la façon dont les choses vont s'afficher par défaut quand le MJ fait des jets mais on verra ça un peu plus en détail tout à l'heure mais il n'y a que le MJ qui peut accéder à ça et il peut cliquer là pour passer de mode secret en mode public donc pour l'instant, je vais me placer un peu comme si j'étais un joueur je vais le cacher ça ça va sûrement se réapparaître si j'ouvre une autre fiche c'est normal, c'est prévu comme ça et du côté du joueur, il y a quelques autres macros qui peuvent être utiles la première, donc ça va être murmure donc je clique dessus alors là je l'avais déjà dockée sinon elle apparaîtrait au dessus de l'écran au centre ici comme ça, là, hop, voilà normalement la première fois elle fait ça et je la coche ici je peux la redimensionner un petit peu pour voir la totale ici et c'est une fonction intéressante pour MapTool parce que MapTool gère les murmures mais il ne le fait pas très bien donc en fait la façon la plus simple de le faire c'est d'utiliser cette macro murmure ici en fait on peut voir la liste des joueurs qui sont connectés là je suis tout seul donc il y a pour ça qu'il n'y a que moi s'il y avait d'autres joueurs qui se sont connectés ça les montrait les uns en dessous des autres et s'il y en a d'autres qui se connectent après que j'ai ouvert cette petite boîte murmure j'ai qu'à cliquer sur rafraîchir fiche et ça va chercher la liste des joueurs actuels et après j'aurai plus qu'à cocher ça et hop, je vais faire de nouveau bonjour et je fais envoyer et hop, vous voyez ça dit vous murmurez à admin bonjour voilà donc voilà, ça permettrait de envoyer un murmure à plusieurs personnes à la fois ce qui est pratique et parce que MapTool n'est pas très fort pour faire ce genre de choses on peut le faire mais c'est pas génial voilà, au moins là ça facilite la deuxième fonction utile c'est hors jeu je presse ça alors c'est pareil, je l'avais déjà docké sinon elle apparaîtrait au centre il n'y a plus qu'à la docker je vais plutôt la mettre ici parce que je suis maniaque du rangement et je la place là c'est là que je l'aime et donc ça permet en fait de faire des commentaires dans le chat qui sont hors jeu parce que si vous voyez ici on peut taper des choses ça va être du texte noir l'EMJ pourrait tenter de le lire et ça pourrait le distraire si vous voulez faire un texte hors jeu sans gêner l'EMJ du moment c'est une convention qui est acceptée généralement entre joueurs l'EMJ n'est pas bon voilà par contre l'EMJ ça va apparaître de son côté aussi donc ne tapez pas ça mais en tout cas ça le met avec la convention double parenthèse qui généralement dans les chats du jeu d'Eurovituel veut dire c'est du hors jeu donc l'EMJ peut l'ignorer c'est pas quelque chose d'important c'est vraiment plus entre joueurs ça permet des fois de sortir une boutade sans interrompre le jeu sans gêner ou ce genre de choses voilà donc ça sert à ça hors jeu voilà donc vous voyez vous avez juste à taper le texte et puis après vous appuyez entrer sur la touche du clavier parce que vous voyez qu'il n'y a pas de bouton c'est fait exprès c'est bien expliqué ici voilà et ça l'envoie là alors que ici c'est un petit peu différent il faut cliquer sur envoyer à une fois que vous avez tapé votre texte voilà voilà ensuite le bouton j'ai ici ça permet attendez ah oui là par contre celui-là est un petit peu différent voilà je sélectionne ici il faut sélectionner la fiche et après ça permet en fait de taper n'importe quel jet en fait si le MJ vous dit de le faire un jet et que vous n'avez pas forcément ça un raccourci pour ça dans votre fiche de personnage et bien là en fait vous pouvez taper à peu près n'importe quel quoi 3d6 plus 2 plus 3 dans ce cas là je peux choisir de l'envoyer là il y a beaucoup de choix soit à tout le monde soit que au MJ soit que à moi donc le MJ là on ne reçoit pas non plus et soit que moi et MJ donc là je vais faire ça comme ça par exemple voilà et je fais ici hop et vous voyez que ça a envoyé ça comme ça et ça ça rappelle ici donc c'est Miss Maple parce que j'avais sélectionné le pion de Miss Maple ça l'a envoyé au MJ et à moi donc là j'ai fait un raccourci j'ai fait comme je suis le MJ ici pour le fonctionnement ça l'a envoyé qu'une fois c'est fait exprès c'est pour éviter qu'il est redondant sinon il l'a renvoyé deux fois et donc ici ça montre le résultat en rouge voilà donc c'est pratique on peut faire ça comme ça quelque chose de sympathique aussi c'est que vous voyez si je clique sur ce menu déroulant là il se rappelle des derniers 10 ou 15 jets que j'ai mis là donc si vous allez faire un jet à répétition comme ça vous pouvez plutôt que de retaper la formule il se rappelle du dernier que vous avez mis ici c'est pour ça qu'il l'a rentré de nouveau automatiquement mais là vous pouvez aller chercher un autre hop et voilà et là vous voyez il a fait ici un D6 donc voilà donc ça permet de faire ça comme ça boîte à dés ça c'est une autre fonction j'ai mis pas mal de possibilités pour lancer les dés bah là c'est en fait c'est pareil c'est un peu le même système sauf qu'au lieu de rentrer une formule vous allez cliquer sur un certain nombre de fois là je vais faire 3D6 modificateur 3 ok et est-ce que ça va à tous ou que au MJ et après je fais jet vous voyez ça se présente un petit peu différemment mais ça donne le même idée en fait il a lancé à 3D6 plus 3 donc ça c'est pareil l'intérêt de ça c'est qu'en fait on peut docker cette petite fenêtre et puis après la redimensionner par exemple et ça permet en fait de la garder comme ça plutôt que d'appeler plusieurs fois la macro jet par exemple donc ça c'est vraiment une question de goût il n'y a pas vraiment de quelque chose qui est mieux que d'autres chacune des fonctions a des petites fonctions supplémentaires que d'autres n'ont pas donc il faut tester et puis voir selon ses préférences il n'y a pas j'ai mis plusieurs solutions parce qu'aucune n'est parfaite donc tant qu'à faire voilà je vais refaire un autre truc avec jet je vais vérifier quelque chose à ce niveau là alors comme vous pouvez le voir aussi la plupart des macros que j'ai mis ici pas toutes parce que celle-là c'est un peu évident comment ouvrir une fille ce que ça va faire mais certaines ça explique un peu avec une infobule donc vous laissez la souris sur la macro là et au bout de quelques je ne sais pas une demi-seconde ça va indiquer ce que ça peut faire et s'il y a des instructions ça sera indiqué là également après là je vais cliquer à l'extérieur les infobules sont parfois un peu persistantes voilà et je vais faire de nouveau jet et alors ici si vous mettez la souris ici sur formule 2D ça vous montre une infobule qui est assez complexe c'est que MapTool supporte tout un tas de codes de macro si vous voulez faire des dés explosifs si vous voulez faire des dés par exemple je lance 5 des 6 j'en garde que les 3 meilleurs et je les ajoute en fait il y a des formules spéciales pour MapTool pour faire ça et le set macro là jet supporte toutes ces fonctions que MapTool supporte et c'est pour ça que j'ai mis ça avec un exemple qui explique par exemple là on va regarder sur la MapTool sur la troisième ligne c'est xd, yd, n d c'est pour drop en fait donc on lance xd à y face et on abandonne les n plus mauvais d et on ajoute les résultats restants donc en fait j'aurai plus qu'à faire par exemple je vais faire donc 3d6 je crois que c'était 3d6d2 il me semble que c'est ça on va voir j'ai peut-être fait une erreur on va voir ce que ça donne voilà en fait 3d6d2 en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a lancé 3d6 il a abandonné le plus bas donc il ne montre pas le détail j'aurais peut-être pu faire ça mais pour ça il ne montre pas le détail et il ne rajoute que les deux meilleurs et ça lui a donné un 4 voilà ça permet de faire ça donc il y a tout un tas de fonctions avancées qu'on peut utiliser également également indice indice c'est quelque chose de pas mal surtout à l'appel de Toulouse où on peut partager le MJ peut préparer à l'avance des indices qui sont une combinaison de texte et d'images ou que des images ou que du texte et de les partager avec les joueurs et ils pourront en plus suite comme c'est assigné en fait à des joueurs donnés comment dire les réutiliser par la suite même sans que le MJ les rappelle parce qu'il leur a donné l'accès donc ils peuvent y réaccéder du moment qu'ils sont connectés au framework c'est assez pratique et on verra ça plus tard exposer vue ça c'est quelque chose qui est plus spécifique à MapTool qu'on fait une rotation d'un pion vous voyez ici il ne considère pas ça comme un mouvement donc il ne rafraîchit pas automatiquement la vue sur l'écran donc pour forcer ça on peut faire exposer vue ou dans ce cas là il y a un petit raccourci clavier F7 et hop vous voyez qu'il a automatiquement rafraîchi ici donc voilà ça sert à ça et malus et état c'est un petit rappel de règles dans le chat donc ça ne montre qu'à la personne qui a cliqué là dessus vous n'allez pas polluer le chat ça indique en fait les différents états que l'on peut activer sur le pion et les bonus et malus qu'ils vont en fait impliquer lorsque vous allez faire des jets donc ça c'est directement tiré de la règle V6 sans détour donc si vous activez par exemple le bonus tactique ou folie stat 2 par exemple quand vous allez faire un jet de compétences il va automatiquement le framework va automatiquement calculer un bonus de moins 20 quelle que soit la compétence certains ce que pour certaines compétences d'action d'influence ou ce genre de choses voilà donc les états je le rappelle la façon dont on les active ça c'est dans ma tool en général on fait état condition alors vous voyez il y en a plusieurs ici et vous voyez là ce sont les mêmes états que si vous voyez vous avez folie stat 2 par exemple hop là un folie stat 2 ici maintenant on peut voir en zoomant ici ça c'est juste un petit logo pour rappeler ça si je vais sur la fiche et que je la rafraîchis on peut également voir l'état ici en mettant la souris dessus la folie au stat 2 et ça permet en fait quand je vais faire un jet de calculer automatiquement ce malus donc pareil il y a aussi un rappel si les PDV sont à moins de la moitié moins 10% à toutes les compétences PDV à moins du quart moins 20% à toutes les compétences et si vous avez la santé mentale à moins de la moitié moins 10% à toutes les compétences d'influence la santé mentale à moins du quart moins 20% aux compétences d'influence donc vous voyez vous avez tout ça ça permet en fait de prendre en compte parce que dans le feu de l'action il n'est pas toujours facile de se rappeler les genres de choses et le framework normalement sauf bug devrait les prendre en compte automatiquement quand vous faites vos jets voilà donc on a passé en revue toutes les fonctions que les joueurs peuvent utiliser pendant la partie indice on va y revenir parce que c'est un peu plus complexe et pour l'instant maintenant on va s'intéresser à la fiche donc en dehors de ça il n'y a pas à peu près que la fiche que les joueurs vont vraiment utiliser pendant la partie alors on va la passer en revue les différentes fonctions puis aussi voir comment la modifier ou ce genre de choses donc là je vais vous montrer un exemple par exemple je vais imaginer que vous avez ouvert votre fiche votre pion est bien en impersonate comme je l'ai expliqué un peu plus haut pour éviter que vous ayez besoin de le sélectionner et vous ne savez plus où est votre pion alors dans ce cas là je vais le décaler ici par exemple pour se recentrer automatiquement sur votre pion sur la carte vous n'avez qu'à cliquer sur la petite loupiote sur le petit visage ici de votre personnage dans la fiche et normalement ça devrait vous recentrer sur votre pion sur la carte par contre si vous êtes sur la mauvaise carte ça ne marchera pas il faut être sur la bonne carte mais ne pas savoir où on est cliquer sur l'image aussi permet de forcer un rafraîchissement de la fiche des fois par exemple le MJ fait un changement sur votre fiche la façon dont MapTool fonctionne ça ne va pas automatiquement la rafraîchir de votre côté donc si le MJ vous dit rafraîchis ta fiche ou alors il a fait un changement et vous ne le voyez pas de votre côté vous pouvez cliquer sur cette petite image et ça va forcer la fiche à se rafraîchir avec les dernières valeurs ça marche dans les deux sens c'est pareil le MJ peut faire ça si le joueur a fait un changement donc c'est pratique une autre option pour faire ça c'est de cliquer de nouveau sur ouvrir fiche dans ce cas là ça force un rafraîchissement de la fiche également ou d'appuyer sur F2 sur la touche du clavier ça fait la même chose donc trois façons de forcer un rafraîchissement de la fiche ensuite maintenant on va passer en revue les différents éléments de la fiche donc ça devrait être assez rappelé une fiche normale de l'appel de Cthulhu donc ici vous avez l'état civil en quelque sorte vous avez là les caractéristiques alors vous voyez si je mets la souris dessus ces caractéristiques ne sont pas interactives il y a une raison pour ça c'est qu'en fait les jets de compétences enfin de caractéristiques vont se faire ici vous pouvez voir facilement du point de vue de si vous vous demandez si quelque chose est interactif l'icône change quand on est sur un élément qui est interactif souvent il y a un F au bulle qui est associé avec chaque pour dire ce que ça va faire pas toujours le cas mais s'il y a quelque chose d'un peu plus complexe où je dois donner des instructions vous allez voir que ça va être là voilà donc en fait vous voyez elle ressemble à une petite main ça veut dire que toutes ces choses là sont interactives on peut cliquer dessus quelque chose va se passer donc dans un premier temps on a ça donc vous avez ensuite vos états alors on a vu tout à l'heure en cliquant avec le bouton droit on peut changer les états du personnage on peut également le faire en cliquant sur état et vous voyez que les mêmes états qui étaient dans la liste sont montrés mais là l'intérêt c'est qu'en fait on peut en cocher plusieurs à la fois ou même sur la première page on peut cocher ici et désactiver tous les états qui auraient été activés si on avait plusieurs par exemple on peut faire ça par exemple ici je ne vais pas faire ça parce que sinon ça va contredire donc j'en coche plusieurs je vais dans je ne sais pas posture hop et vous voyez je fais ça ici et normalement ça prend un peu de temps mais vous voyez hop il a activé tous ces états ici et je peux cliquer dessus si je me demande ce que c'est je peux cliquer dessus sur ma fiche enfin pas cliquer dessus mettre la souris dessus et ça va me dire ce que ça fait maintenant je veux tous les désactiver je vais là alors je peux aller tous les désactiver un par un en les décochant mais je peux aussi cocher ici annuler tous les états de toutes les catégories et hop ça a fait ça ils ont disparu d'ici ils ont disparu de la fiche voilà alors du point de vue différent donc là ce sont des conditions qui ont été décrites en fait comme affectant les pourcentages dans les règles de l'appel de Toulou de sans détour action ça c'est plutôt pour indiquer si vous êtes à couvert en mouvement ou vous êtes en mode évasif par exemple posture est-ce que vous êtes à cheval est-ce que vous êtes allongé malheureusement ici j'ai pas pu mettre d'accent donc en fait ça veut dire allongé est-ce que vous êtes en apesanteur ou en vol assis ou accroupi ou est-ce que vous courez ou sprintez donc ce sont plus des certains sont plus des choses à indicatif qui donnent une idée de ce que fait une personne ça permet d'avoir un indicatif visuel plutôt que de garder tout en mémoire des fois c'est pas toujours évident quand il y a beaucoup de personnes sur un champ de bataille par exemple donc voilà membre est inutilisable ça en fait là c'est vraiment pure type indicatif mais ça vous indique si tel ou tel membre n'est pas utilisable il va pas vous empêcher de faire quoi que ce soit mais ça permet d'avoir juste un indicateur et le compteur en fait est utilisé principalement quand on recharge une arme si une arme prend plus de temps que plus qu'un round à recharger il utilise ce compteur là ou alors ça va mettre simplement un chiffre qui va de 1 à 6 sur le pion et le MJ peut l'utiliser pour ce qu'il veut en fait genre pour prendre en compte le nombre de rounds avant qu'une personne se réveille ou ce genre de choses des choses comme ça voilà là j'ai activé en fait l'état bras gauche bras droit pardon oui c'est comme dans un miroir bras droit indisponible voilà et donc voilà donc ça marche comme ça ensuite ici vous avez dans cette partie là le commande qui permet de modifier l'état civil et les caractéristiques donc quand vous créez une nouvelle fiche de personnage c'est là où vous pouvez taper toute l'information vous pouvez également choisir les différents niveaux de vie comme indiqué dans les règles de l'appel de Cthulhu de sans détour vous pouvez choisir si c'est un PNJ ou un PJ et vous pouvez ici rentrer toutes les caractéristiques la valeur de déplacement c'est 5 par défaut pour un être humain dans l'appel de Cthulhu et l'aplan ça c'est pareil une caractéristique nouvelle de la V6 de sans détour donc voilà donc vous pouvez rentrer ça et après vous faites ok et normalement si vous avez fait des changements ça va refléter ici les différents changements ainsi qu'ici voilà ensuite on a vu ce que faisaient les états maintenant on va passer à la santé mentale alors ici vous voyez que du point de vue de la case de la santé mentale il y a deux choses qui sont interactives celui-ci qui permet en fait vous voyez dans la faubule de faire un jet de santé mentale et celui-ci qui permet d'entrer l'historique de la santé mentale et des folies et des phobies donc je vais montrer ce que ça fait si je clique là-dessus hop ça envoie un jet de santé mentale alors la façon dont ça s'est fait c'est que le MJ voit les résultats de ce jet de santé mentale mais en tant que joueur on ne verra qu'une note qui dit vous avez envoyé un jet de santé mentale au MJ donc ne vous étonnez pas c'est normal donc là vous voyez il y a cette valeur là ici la raison pour laquelle je reçue deux fois c'est parce que je suis le MJ donc en fait du coup il me l'a montré deux fois c'est quelque chose que je ferai que je corrige par la suite on peut supprimer un des deux donc voilà en tout cas il montre le même résultat que vous pouvez le voir et ça explique aussi est-ce que ça va être un échec majeur est-ce que vous perdez le maximum si c'est une fumble est-ce que si vous avez fait un 0-1 est-ce que vous ne perdez aucune seule perte de santé mentale donc voilà ensuite maintenant maintenant que je sais que j'ai raté le jet de santé mentale il faut que je rajoute ça et ça c'est manuel le joueur ou l'OMJ peuvent le faire sur la fiche généralement je demande à mes joueurs de le faire mais c'est pas obligatoire de toute façon ils peuvent aller consulter après ce tableau donc voilà donc pour ajouter une perte de santé mentale pour l'instant j'ai rien je fais gain perte de SANS et ici je vais rentrer par exemple le nom donc vue d'une goule l'idée c'est que en fait ça doit être assez explicatif pour être facile à lire par la suite quand vous allez voir la liste de vos pertes de santé mentale maintenant combien de SANS et c'est expliqué ici montant négatif pour une perte positif pour le gain ne pas compter l'aplomb c'est automatique donc en fait là je vais faire et on peut mettre des formules de D c'est sympa comme ça ça évite d'avoir à faire d'abord un G et puis après de rentrer dans son mental vous faites simplement moins 1 D6 ici pour la santé mentale donc vue perte typique pour une goule quand je peux mettre 2 août 1925 14h voilà ça permet de par exemple de suivre pour l'OMJ est-ce que telle ou telle personne a perdu plus de 20% de sa santé mentale en moins d'une heure ça permet d'avoir un repère pratique à ce niveau là parce que des fois c'est pas toujours évident de s'en rappeler et vous pouvez mettre une description plus longue si vous voulez tout un tas d'informations vous pouvez faire du copier-coller là il n'y a pas de problème et je fais OK alors vous voyez maintenant ça indique ici le résumé de ce que je viens de rentrer vue d'une goule alors je peux mettre la souris ici en infobule ça montre la chose sous un format un peu plus joli il a perdu 5 points malheureusement pour lui enfin pour elle pardon et c'était le 2 août 1925 à 14h donc vous voyez que là automatiquement du côté du MJ le joueur ne verra pas ça comme c'est une perte de 5 points de santé mentale ça veut dire qu'il y a un choc psychologique comme expliqué et ça récapitule un petit peu les règles il a fait un G sur la table des chocs psychologiques crise hystérique ça indique ce que ça va faire au niveau des règles il me dit il faut activer l'état de folie 2 sur le personnage donc je ferai ça en allant sur état hop état folie 2 hop et voilà et maintenant la durée du choc est de 5 rounds là ça récapitule simplement qu'elle peut faire un G de volonté à chaque round pour sortir de cet état ou une réussite spéciale est nécessaire pour s'en sortir soi-même donc ça c'est voilà après le choc ne pas oublier de faire un G d'intuition pour voir si le personnage a compris ce qui s'est passé au cas contraire perte de santé mentale divisée par 2 voilà donc c'est simplement un récapitulatif des règles pour le MJ pour s'y retrouver assez facilement et ça fait le G sur la table nécessaire si elle avait perdu plus de 20% en un coup ça aurait été un petit peu différent ça aurait été un choc psychologique mais également elle aurait gardé une folie ou une phobie à long terme par la suite donc voilà j'ai ça maintenant je peux aussi cliquer sur cet événement là pour le modifier par la suite si il y a une erreur et par exemple je peux mettre moins 8 à la place moins 3 ou modifier certaines valeurs et ça va se refléter automatiquement dans la table si j'ai modifié la valeur ça se verra ça aussi et le total de santé mentale sera calculé automatiquement on voit ici qu'automatiquement on était parti de 45 on se retrouve à 40 il n'a pas encore je fais maintenant ok et voilà donc maintenant j'ai maintenant cet état en folie 2 ce qui permettra de prendre en compte des malus pendant cette période d'hystérie il ne faudra pas oublier à la fin de ces 5 rounds de comment dire si elle sort de cet état d'hystérie de comment dire de 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 retirer cet état c'est pas automatique il faut le faire à la main en tout cas entre temps ça calculera les jets avec des malus qui vont bien donc voilà ensuite maintenant à ce niveau là je retourne dans cette table là je peux également rentrer ici des folies et phobies avec le stade la virulence ou ce genre de choses si c'est quelque chose que vous voulez cacher de secret ne le mettez pas là parce que le joueur peut le voir il y a d'autres endroits dans lesquels on peut rentrer des choses pour un joueur par exemple les notes MJ on va y venir tout à l'heure qui permettent en fait d'avoir une information stockée dans le pion dans la fiche que les joueurs ne peuvent pas voir donc ça permet de noter les choses et puis au lieu d'avoir ça sur des bouts de papier qu'on peut perdre maintenant je veux retirer cela par exemple donc pour cliquer sur folies et phobies je répète on clique là dessus voilà et puis après ok pour valider pour enregistrer ensuite pour retirer si je voulais retirer cette chose là cette ligne là particulière parce que par exemple je ne sais pas c'était une erreur ou alors la perte en fait ne s'est pas appliquée vous cliquez simplement sur le X ici supprite cet événement de perte et il va calculer automatiquement là vous voyez hop elle est revenue à 45 je fais ok et sur la fiche également après un peu de temps de rafraîchissement on se retrouve à 45 voilà donc là je vais faire ça je vais désactiver également la folie 2 comme je le ferais normalement si l'événement n'était pas arrivé et voilà voilà maintenant les points de vie fonctionnent de façon assez similaire on peut cliquer ici pour rentrer l'historique des blessures vous voyez ici qu'elle est déjà blessée je vais d'ailleurs corriger je vais faire ça on va repartir à 0 ici hop voilà et je vais corriger à la main vous voyez qu'on peut cliquer sur cette valeur là et au cas où il y aurait une erreur arithmétique comme j'ai dû en faire en faisant un test précédemment on peut en fait forcer à faire la bonne valeur donc là j'ai retiré toutes les blessures je les remise à sa valeur de point de vie maximum et je suis prêt à rajouter une blessure voilà donc ça fonctionne un peu que pour le méde santé mentale alors balle ah tiens on va faire une référence à Skyrim flèche dans le genou pour ceux qui comprendront et et bien là c'est pareil je pourrais faire un G de D donc une flèche dans le genou on va dire que ça fait un D8 plus 1 voilà alors ici valeur positive ou négative ça n'a pas d'importance parce qu'une blessure c'est en fait le nombre de blessures le nombre de points dans la blessure donc en fait ça ne sera jamais des points de vie négatifs on ne va pas c'est pas une blessure qui va vous guérir donc en fait c'est un peu différent pour la santé mentale où il fallait rentrer une valeur positive pour faire un gain de santé mentale et négative pour faire une perte de santé mentale et voilà donc je fais ça je fais quand 12 août 1925 ça permettra de savoir par exemple quand la blessure est arrivée pour savoir quand il faudra faire un peu de récupération toutes les semaines ça marche comme ça et je fais ok et hop il a lancé automatiquement le D8 plus 1 ce qui donne 6 points de dégâts et vous voyez que là il a marqué 8 parce que 14 moins 6 égale 8 voilà donc alors du point de vue de cela c'est pareil je peux mettre ma souris ici je peux y revenir et le corriger à la main par exemple s'il y a une guérison ou alors si ça s'aggrave je peux changer la valeur ou changer n'importe quel de ses commentaires ici je peux mettre par exemple si la blessure a déjà été soignée par premier soin je peux le noter ici comme ça ça évitera de faire plusieurs fois les premiers soins pour la même blessure par exemple vous pouvez faire un code ici comme ça ça évitera ou alors le mettre dans le nom ici par exemple le code par exemple je mets un astérix pardon un astérix ici pour une blessure qui a été soignée et hop ça permet d'avoir cette convention là comme ça on sait ça évite d'avoir plusieurs fois les premiers soins pour la même blessure parce que normalement c'est pas possible et maintenant au fur et à mesure de la récupération de la blessure on peut la modifier en cliquant là dessus pareil ou on peut utiliser cette petite flèche là hop pour indiquer en fait que la blessure en fait se résorbe en quelque sorte se soigne au fur et à mesure la personne est en voie de guérison et voyez qu'automatiquement ça me recalcule ça à frais et je fais ok et ça va le refléter sur les points de vie totaux voilà la SANE comme pour les points de vie quand vous êtes en dessous de la moitié le chiffre passe en jaune c'est juste pour vous attirer l'oeil du personnage ou du MJ pour indiquer qu'il est blessé il y aura des malus automatiques qui se rencontrent ça quand vous êtes à moins du quart ça passe en orange ou en rouge je sais plus et quand vous êtes à 1 là c'est plutôt critique pour les points de vie là vous passez en rouge donc vous êtes à l'article de la mort à ce niveau là voilà donc une petite note aussi pour la santé mentale que j'ai quelque chose que j'avais oublié de spécifier quand vous faites ça les personnages ça c'est spécifique à la dernière édition sans détour des règles de la Pelle de Toulouse les personnages ont de l'aplomb qui compte un peu comme de l'armure pour la santé mentale au fur et à mesure que les personnages s'aguerissent ils gagnent des points d'aplomb qui fait que quand vous faites une perte de santé mentale en fait une partie est absorbée par l'aplomb et ce qui fait qu'en fait au fur et à mesure plus ça va plus vous avez moins vous avez de chances de devenir fou à la vue du sang ou de tripes d'une personne bon bien sûr les gros monstres ça va pas vous aider pour contre eux mais par exemple même une goule au bout d'un moment ça risque en fait d'avoir moins de chances de vous rendre fou ça vous prend probablement des chances de vous perdre faire perdre un peu de santé mentale mais beaucoup moins donc si par exemple je vais faire un exemple je vais donner de l'aplomb à la personne donc ça ça se fait en cliquant ici je vais lui donner deux points d'aplomb donc la personne Miss Maple a déjà fait quelques aventures elle s'est aguerrie maintenant je vais faire un ajout de santé mentale et plutôt que de faire un dé je vais faire moins 4 pour illustrer ça je vais faire juste le goule ici voilà et je fais ok et normalement elle devrait perdre moins 4 mais elle a deux points d'aplomb donc normalement elle ne devrait en perdre que 2 comme vous pouvez le voir ici ça c'est grâce à l'aplomb qui a absorbé une partie de cette perte de santé mentale voilà donc vous voyez donc vous voyez que c'est pris automatiquement en compte donc c'est pas la peine de calculer ça quand vous rentrez le montant de perte de santé mentale ça va être fait automatiquement quand vous regagnez de la santé mentale c'est à dire quand vous rentrez une valeur positive dans un de ces événements l'aplomb n'est pas prise en compte parce que ça n'affecte pas cette partie là quand vous regagnez c'est seulement quand vous faites de la perte voilà oui question ouais j'aurais voulu savoir là t'as mis moins 4 mais t'aurais pu mettre un D6 oui oui tout à fait oui j'ai mis en fait moins 4 parce que je voulais illustrer l'aplomb avec le D6 on n'aurait pas su combien on aurait tiré en fait donc c'est pour ça en fait voilà mais oui tout à fait on peut très bien mettre moins un D6 moins un D100 et ça marche en problème pareil pour les points de vie quand vous faites ça je peux taper ici en fait je peux faire là au lieu de faire 3 je fais 2 D6 plus 4 on va dire qu'il est tiré avec un fusil Lee Enfield et ça fait très très mal et hop tiré 14 donc là boum normalement si j'ai fait ça c'est pas bon vous voyez je me retrouve à 0 en point de vie d'où le rouge et techniquement le personnage est mort donc on va retirer ça hop là et ça restaure ici voilà les points de magie là en fait vu qu'il n'y a pas vraiment besoin d'un gros suivi détaillé pour les points de magie en fait là quand on clique sur la valeur des points de magie qui est ici on rentre simplement la nouvelle valeur par contre on peut faire pareil on peut faire une formule 14 moins 1 D6 enfin j'espère j'espère que j'ai bien pensé à ça oui c'est bon vous voyez vous pouvez taper une formule comme ça et vous voyez que ça vous montre la nouvelle valeur en fonction de ce tirage aléatoire donc voilà c'est comme les joueurs en fait n'utilisent pas très souvent des points de magie il n'y a pas vraiment besoin de faire quelque chose de détaillé comme avec les points de vie ou la santé mentale où le temps est important en fait parce qu'on regarde au fur et à mesure du temps avec les blessures et pour la santé mentale c'est quelque chose toujours que je regrettais dans les fiches de l'appel de Toulouse il est vachement difficile de cocher tes petites valeurs sur la fiche de l'appel de Toulouse mais tu ne sais pas à quoi ça correspond à moins de mettre des notes séparées mais là en fait ça permet de faire ça pour avoir vraiment un suivi et puis c'est assez marrant de voir à la fin d'une campagne quand on a fini les masses de Nératotep si tu es un personnage qui a survécu pendant quelques aventures c'est toujours marrant de voir la liste d'événements par lesquels il est passé généralement c'est assez copieux à la fin de l'aventure pour la santé mentale donc voilà donc on a vu cette partie là maintenant ici ceci est une barre d'outils alors la barre d'outils est pratique ça permet d'accéder à des fonctions rapidement par exemple pour activer les lumières du personnage je coche ici et vous voyez que là pour l'instant c'est regroupé en différentes catégories ici illumination moderne lampe torche c'est celle qui est éclairée qui permet d'avoir une vue en cône ici elle est cochée ici donc je vais la décocher ici je vais garder la lumière perso la lumière perso c'est juste une petite lumière qui permet au personnage de se voir lui-même même dans la nuit la plus noire donc ça permet au moins de voir son pion et de cliquer dessus pour ouvrir la fiche ou la fermer ou faire des choses avec le pion par exemple voilà donc maintenant je fais ok et vous voyez la lumière s'est éteinte voilà je vais lui redonner la lumière la pauvre elle est en noir avec une goule c'est pas drôle et voilà et voilà donc maintenant nous voilà comme ça donc la lumière c'est assez pratique vous voyez aussi que vous pouvez cocher ici si vous avez plusieurs lumières activées ça va toutes les désactiver celle de tous les onglets en quelque sorte ensuite posture posture en fait c'est quelque chose d'assez facile ça permute l'état debout assis couché qui n'a pas d'effet sur le jeu autre que indicatif donc ça permet de dire bon ben tel personnage est couché ça permet de calcul après quand vous allez faire vos attaques ça permet de voir si vous voulez mettre un malus parce que la personne est allongée que vous lui tirez dessus ou ce genre de choses donc c'est purement à titre indicatif pour se rappeler quel tel personnage est dans telle posture isolé 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 est assez sympathique ça permet en fait de placer un joueur tout seul quand vous prenez par exemple un joueur à part pendant la partie vous le mettez dans TeamSpeak vous l'emmenez dans la salle du fond et vous voulez faire des jets avec lui vous ne voulez pas que quand il fasse un jet les autres joueurs sachent qu'il a fait des jets parce que ça muet un petit pot au suspense quelque part vous ne voulez pas savoir qu'il a fait un jet de santé mentale ou qu'il a tiré sur quelque chose donc dans ce cas là vous pouvez passer en mode isolé donc pour faire ça le joueur fait sur sa fiche ceci et vous voyez que l'isolé passe en rouge ça montre qu'il est activé ici et j'ai juste activé cet état ying yang qui indique que le joueur est activé du côté du MJ il est marqué ici que Mace Maple vient de passer en mode isolé activation du mode secret ça ça permet au MJ d'être en sorte que quand lui va faire des jets à partir de ses pions à lui ses pions en fait feront les jets toujours en mode secret c'est à dire que les résultats ne seront visibles à personne d'autre qu'à lui donc ça évite que pareil il fasse un jet par erreur qu'il le mette en public et qu'il affiche le résultat genre le monstre la goule vient d'attaquer Miss Maple alors qu'elle était à un autre endroit que les joueurs et ça évite de ruiner un peu le suspense à ce niveau là donc c'est l'idée maintenant le joueur donc une idée par exemple à faire c'est que quand vous séparez votre groupe en deux donc vous allez prendre une moitié des joueurs dans une autre pièce de TeamSpeak et laisser les autres dans la pièce principale vous demandez à tous les joueurs de passer en mode isolé comme ça il n'y a peu de chance que s'il fasse un jet qu'il soit montré par erreur dans le chat et que les autres joueurs le sachent donc carrément le plus simple c'est de mettre tout le monde en mode isolé à savoir et ne pas s'en inquiéter quand vous passez beaucoup de joueurs en mode isolé comme il fait pas mal de changements au niveau de la carte ça va prendre un peu de temps c'est normal ça va prendre un peu de temps avant que tout le monde s'affiche donc il faut être patient c'est inhérent à ma tool quand il y a beaucoup de communication les choses se ralentissent donc voilà à prendre en compte voilà donc maintenant je repasse je reclique dessus pour repasser le joueur en mode non isolé c'est repasser en noir du côté du MJ c'est à dire Miss Maple vient de passer en mode isolé vous pouvez sortir du mode secret en cliquant sur le lien ci-dessous vous voyez je suis en mode secret ici je clique là dessus et hop il m'a repassé en mode public voilà donc maintenant par défaut quand le MJ fait des jets sauf s'il les dit explicitement ou ça se verra dans le chat et ça on verra comment le faire pour choisir quand on fait un jet si c'est public ou privé c'est facile en tout cas ça permet quand le MJ est en mode secret d'éviter de dévoiler quels que soient les jets qu'il fait alors une politique possible pour garder le plus de suspense si vous voulez pas que les joueurs voulaient toujours que le MJ veut toujours faire ses jets derrière l'écran de jeu et bien il peut se passer dès le début de la séance en mode public en mode secret pour le faire en fait il a tout ce qu'il a à faire c'est cliquer sur cette partie là mode public et il passe en mode secret voilà et il y restera tant qu'il va pas cliquer sur mode secret pour repasser en mode public et voilà ça influe aussi ça influe aussi sur les jets de tous les joueurs non et c'est expliqué sur le truc les macros activés à partir des fiches de personnages par le MJ ne seront pas du tout visibles pour les joueurs ça c'est le mode secret ça n'affecte que le MJ si un joueur veut avoir quelque chose de similaire il faut qu'il passe en mode isolé ah oui d'accord voilà isolé affecte le joueur en question mode secret affecte ce que fait le MJ ok c'est bon ok d'accord voilà donc c'est parce que je voulais les garder les deux séparés parce que le MJ lui pourrait toujours vouloir ne jamais montrer ses jets au joueur c'est une politique possible c'est un choix mais les joueurs par moment ils vont vouloir le montrer et par moment ils ne voudront pas le montrer donc j'ai voulu garder les deux séparés mais simplement quand un joueur passe en mode isolé le MJ on lui suggère de passer en mode secret parce que c'est plus logique parce que si le MJ le joueur ne montre pas ses jets alors qu'il est isolé du reste des groupes et que le MJ commence à montrer ce qu'il fait dans le chat ça va casser le suspense voilà c'est l'idée donc voilà donc ensuite AFK AFK est une expression anglaise classique qui dit away from keyboard ça veut dire que le joueur n'est pas dispo pour l'instant et qu'il ne peut pas écouter ou qu'il ne peut pas jouer vous pouvez l'indiquer à tout le monde en cliquant sur AFK ici ça devient rouge un peu comme isolé pour montrer que c'est activé il y a l'état AFK sur le pion qui indique que son joueur n'est pas disponible pour l'instant et dans le chat il y a marqué Miss Maple s'absente en rouge maintenant je reclique sur AFK ça désactive l'état ça repasse en noir sur la fiche et ça marque Miss Maple est de retour donc ça permet de prévenir quelqu'un si vous voulez s'il a un joueur doit partir aller aux toilettes rapidement ou s'il a une urgence et qu'il ne veut pas interrompre parce qu'il y a un dialogue entre MJ il peut simplement cliquer là dessus et comme ça vous pourrez voir dans le chat qu'il n'est pas dispo et après il peut recliquer quand il revient comme ça ça permet de faire ça de façon assez fluide stop alors ça c'était la suite d'un joueur des fois le MJ part dans une envolée lyrique et les joueurs veulent faire quelque chose à un moment avant qu'il ait fini de faire sa description et qu'il soit trop tard un joueur peut simplement cliquer sur stop sur sa fiche et ça envoie le signe stop au MJ comme ça il peut voir finir sa phrase ou s'arrêter au moment où il veut ça évite que le joueur l'interrompe dans TeamSpeak c'est pas toujours agréable donc ça permet de faire ça alors juste une petite note le MJ aussi a un bouton stop je sais plus où je l'ai mis mais on le verra tout à l'heure on passera en revue les boutons du MJ dans le panneau campagne mais il a la même fonction au cas où il doit interrompre un joueur par exemple donc c'est prévu là ensuite mode combat mode combat c'est probablement quelque chose que je supprimerais dans une version suivante c'est expliquer exactement ce que ça fait au niveau du tooltip en fait ça permet vous voyez qu'il y a différents onglets dans cette fiche trois gros onglets en fait compétences armes et armures quand vous passez elles sont rétractables en quelque sorte je peux cliquer sur l'onglet armes en cliquant sur le titre armes là et hop ça ne montre pas les armes ça me permet en fait quand on n'est pas dans un combat c'est pas la peine de voir les armes et les armures du personnage donc du fou généralement il aura besoin de ses compétences ça a l'avantage quand on cache certains onglets de rafraîchir la fiche plus vite quand il y a un changement donc il y a intérêt à garder ça propre comme ça et à l'utiliser comme ça avec mode combat ça permet de permuter entre ouvrir les armes et les armures et ou pas donc en fait je clique là dessus et ça va rafraîchir la fiche à ce niveau là ça prend un petit peu de temps généralement ah alors ah visiblement il y a un bug ah oui visiblement il y a un bug quelque chose à régler comme je l'ai dit j'ai réglé à supprimer vu que personne ne l'utilise je pense que je me prends pas la tête et je supprimerai cette fonction donc vous inquiétez pas avec de toute façon elle va probablement être supprimée dans une dans une mise à jour future ensuite j'ai d'achat ça c'est très utile pendant les parties ça suit le système d'achat de sans détour ou pour éviter en fait de gérer des des de centimes et des cents parce que franchement c'est pas très agréable dans ce genre de jeu vous pouvez en fait il y a comment dire on peut utiliser cette commande qui prend en compte le niveau de vie du personnage et le type d'achat qu'il essaye de faire et va automatiquement lancer pour voir s'il a les moyens de le faire et là c'est pareil on peut montrer le résultat en public ou que MJ c'est comme ça qu'on peut le faire et ensuite on peut choisir un bonus je vais mettre 10 mais je pourrais mettre moins 10 si vous voulez mettre un bonus vous n'êtes pas obligé de mettre le plus en règle générale c'est pas nécessaire vous pouvez mettre juste 10 il va assumer que c'est plus 10 si vous mettez moins 10 c'est moins 10 voilà je fais ça je fais ok et il me montre le résultat ici dans le chat voilà j'ai de l'acquisition d'un bien de valeur inhabituel et réussite automatique pour ce niveau de vie voilà donc ça permet de réussir de faire rapidement ce genre de choses ensuite on va passer à la ligne suivante les jets de caractéristiques dans les jets de caractéristiques classiques vous faites un jet on vous demande parfois de faire un jet sous 5 fois votre intelligence pour faire un jet d'intuition et bien tous ces jets sont récapitulés ici avec les pourcentages spécifiques avec la caractéristique à côté donc vous voyez que ici Miss Maple a une intelligence de 18 c'est pour ça qu'elle a 90 pour son jet d'intuition c'est 5 fois 18 ça donne 90 pour faire le jet tout bête hop clic intuition ça indique l'attribut ici est-ce que je veux le voir que moi ou le MJ aussi enfin non tout le monde ou le MJ aussi ou que le MJ pardon et ensuite ici vous pouvez modifier le multiplicateur au cas où des fois c'est des plus durs donc ça va être sous 3 fois l'intelligence par exemple un bonus malus ça c'est les bonus malus à la V6 sans détour ça va de plus 20 à moins 20 sinon après il faut une réussite spéciale critique pour réussir ou alors au dessus de plus 20 c'est automatique et après vous pouvez mettre un bonus moins 12 par exemple et est-ce que vous voulez que la pénalité d'armure soit comptée si vous aviez une armure certaines peuvent causer un pourcentage un malus à votre pourcentage là c'est décoché par défaut parce que c'est un jet d'intelligence généralement c'est pas nécessaire et ici ça vous montre le résultat en récapitulant c'était un jet sous l'intelligence x3 ce qui donnait un pourcentage de 54% de réussite ici vous voyez qu'il y avait un bonus malus de moins 12 et si je mets la souris dessus ça montre une infobule qui indique un peu le détail du malus ici en fait le malus ne vient qu'un bonus malus circonstanciel j'ai rentré moins 12 à la main ça fait ça s'il y avait des états ça marquerait bonus malus d'état de moins 10 moins 20 ou ce genre de choses les uns sous les autres ça permet un peu de décortiquer les bonus malus ça montre le pourcentage initial le pourcentage final avec le bonus ou bonus pris en compte et le résultat ici voilà donc là c'est un jet d'intuition et vous voyez on peut faire la même chose pour toutes les caractéristiques agilité prestance et compagnie donc c'est assez simple ensuite ici d'autres outils utiles un outil ici c'est pour l'inventaire l'inventaire ici ça fonctionne vous voyez l'interface qui ressemble énormément à celui de documental et de point de vie et ça fonctionne de façon très similaire ici en fait on peut choisir l'inventaire indiquer ici montrer la quantité donc là vous voyez on peut mettre la souris sur les objets pour voir s'il y a des choses spéciales et on peut cliquer sur chaque objet le rentrer des commentaires dessus c'est des choses importantes à rentrer et ça sera stocké dans le pion on peut également changer ici la quantité portée assez facilement on peut supprimer un objet hop assez facilement juste en cliquant sur le X et on peut rajouter les objets de deux façons soit on peut en créer un de toutes pièces créer nouveau donc j'ai amené ma baballe pour mon chien et j'en ai 12 parce qu'il les perd tout le temps et je fais ok et maintenant j'ai 12 baballes dans mon équipement donc là on peut créer n'importe quoi ou alors on peut les prendre dans une liste je clique là dessus et vous voyez ça en fait c'est une liste qui a été préétablie c'est rangé par catégorie ça c'est les listes d'équipements je crois qui ont été intégrées dans le bouquin de base j'ai tout rentré là dedans on peut mettre la souris sur chaque pour voir s'il y a un commentaire généralement il n'y en a pas parce que c'est assez ça explique ce que ça fait en gros et je peux simplement cliquer sur ajouter quand il me demande ajouter je me demande combien j'en veux j'en veux qu'une seule et je fais ok et ça va se rajouter ici ensuite je prends un jerrycan hop j'en veux deux je fais ajouter et vous voyez que ça se rajoute au fur et à mesure dans l'équipement après je ferme ça et j'ai mon équipement qui est ici l'équipement comme on va voir la liste d'équipements en fait dépend de l'époque dans laquelle on est comme on verra vers la toute fin du tutoriel on peut changer le type d'époque à laquelle on va jouer pour l'appel Cthulhu et les listes varient selon les époques donc vous n'allez pas vous retrouver avec un jerrycan ou avec je ne sais pas un microscope si vous jouez à Cthulhu une Victus par exemple rien ne vous empêche je vais les rajouter à la main par contre mais bon ça c'est différent en tout cas vous ne les trouverez pas dans la liste sauf bug ensuite argent plus ou moins là c'est claqué c'est facile vous voyez que si vous met la souris je peux faire cliquer là et bien en fait je choisis le nombre d'unités en poche ou en banque et je peux faire plus ou moins à ce niveau là donc je peux rajouter 300 dollars et en retirer 150 et ça va calculer automatiquement et ça prend en compte deux valeurs en poche ou en banque pendant les parties de nos jours on ne se prend même pas la tête avec ça parce que la nouvelle version de Sans Détour en fait gère tout par des jets d'achat donc c'est pas très utile si vous avez d'autres possessions qui ne rentrent pas dans les cases ici une maison des livres par exemple le Necronomicon d'ailleurs avec une coquille hop voilà vous pouvez taper tout là de ça et puis mettre autant de détails que vous voulez et ça sera stocké dans le pion et après une fois que vous avez fini vous mettez ça là le framework ne prend pas en compte l'encombrance car de toute façon c'est pas géré dans les règles de la Padoue Toulou donc c'est normal sort là c'est très sympa ça facilite beaucoup la vie surtout pour si le MJ prépare ses pions à l'avance avec ses PNJ et ses monstres avec leur sort on peut en fait ici gérer tous les sorts que le joueur connait donc là j'en avais déjà je rajoutais 3 je vais voir que je peux mettre la souris sur chacun et le descriptif de chaque sort est ici ici en détail on peut également cliquer sur chaque sort et modifier les caractéristiques genre changer la catégorie vous voyez que pour chacun il y a aussi indiqué la référence dans le livre de la base de la Padoue Toulou la version 30ème anniversaire en couleur le nom du sort et la catégorie donc ça c'est juste pour une question de triage et vous voyez que ici il y a deux cases là je vois ces deux cases parce que je suis MJ il y a une note pour les joueurs et une description pour le MJ si j'étais un joueur et que j'allais dans mes sorts en cliquant sur le même lien sur la fiche quand je clique sur un je ne verrais pas la description je verrais que ce qu'il y a dans le note ça permet au MJ de garder en fait une partie de secret au niveau de ça donc en fait même quand vous donnez un sort quand le joueur un joueur a un sort sur le dessus il ne verra par défaut rien au niveau de la description le MJ lui peut par contre faire du copier-coller de description vers note par exemple des parties qu'il veut apporter à la connaissance du joueur ça permet en fait donc quand on va prendre un sort on ne sait pas forcément tous les tenants les aboutissants donc ça permet d'avoir ça en compte donc en fait vous ne verrez que note du joueur et description du MJ que du côté du MJ les joueurs eux ne verront que note et par défaut c'est toujours vide pour chaque sort au MJ de rajouter les informations qu'il veut que le joueur connaisse voilà ici c'est pareil donc c'est pareil ici au niveau de l'infobule les joueurs eux ne verraient que note et pas description quand ils regardent à l'infobule maintenant comment rajouter les sorts de façon tout comme pour l'équipement créer un sort donc on peut taper là il fait créer un sort de toute pièce et puis le rentrer là donc ça c'est pour les sorts qui n'ont pas été déjà rentrés dans le framework tous les sorts de l'appel de tout l'autre en mazeme édition sont dedans plus quelques-uns que j'avais besoin d'utiliser pour certaines époques comme les sorts de Invictus ce genre de choses donc il y en a déjà un bon paquet je crois plus de 200 donc je pense qu'il y aurait de quoi faire mais il y a toujours des sorts supplémentaires dans certains suppléments et vous pouvez les rajouter à la main c'est pareil deux types notes du joueur description pour le MJ donc ça il n'y a que le MJ qui pourra y accéder et ça le joueur pourra le voir quand il clique sur son sort dans sa fiche là j'ai rajouté un petit gabarit ici pour que ça puisse gérer également les livres donc en fait la liste des sorts peut également gérer un livre et là c'est pareil vous pouvez par exemple rentrer ici Necronomicon si le joueur l'a trouvé par exemple et puis après plutôt que de le traiter comme une possession source il n'y a pas vraiment d'importance mais vous pouvez noter là dans quelle page des règles c'est trouvé après vous pouvez mettre livre ici et après là en fait en tant qu'OMJ vous pouvez rentrer les différentes statistiques du bouquin que les joueurs ne sont pas censés connaître parce qu'il y a toutes ces valeurs là qui sont importantes pour un bouquin dans l'appel de Cthulhu V6 et puis après au fur et à mesure vous pouvez ici noter le joueur voir ici ce qu'il a découvert dans le livre par exemple donc lui il verra ça et vous vous pouvez garder secret de ce côté là les différentes avancées qu'il aura fait au fur et à mesure qu'il lit le livre voilà et la deuxième façon de rajouter des sorts c'est de cliquer ajouter sort à partir de la liste ça prend un peu de temps parce que c'est du lourd il y en a beaucoup et voilà je vais faire ici pour pas que ça s'ancre voilà comme ça je vais pas être gêné en glissant il va pas tenter de s'ancrer et là en fait vous avez un bon paquet de sorts et il y en a je sais plus combien il y en a mais il y en a beaucoup et c'est pareil ici vous pouvez voir le MJ peut voir la description le joueur si il clique là dessus il ne verra pas la description il verra juste le nom mais il verra les notes mais ça lui dira pas grand chose donc ça évite de spoiler des choses comme ça et si je veux les ajouter j'ai qu'à cliquer sur ajouter et quand je fais ça vous voyez qu'il les a rajoutés automatiquement dans la liste des sorts du joueur je fais ça je ferme maintenant et je ferme ici et j'ai ma liste des joueurs connue par le joueur vous pouvez faire exactement la même chose pour les monstres sur leur fiche les gens ça pour les PNJ donc ça permet d'avoir une référence très rapide au sort plutôt que d'aller bouquiner pour savoir ce que ça fait pendant les parties initiative ça fait lancer l'initiative si je clique là dessus ici j'ai le panneau d'initiative de MapTool hop vous voyez qu'automatiquement ça m'a rajouté deux fois une fois avec deux pour montrer que c'est la première action un pour montrer que c'est la première action deux actions restantes une action restante et en fait ça permet de simuler le type de système d'action de la V6 de sans les tours où chaque joueur peut avoir deux actions dans chaque round donc voilà ensuite initiative prêt ça fait la même chose sauf que quand on est prêt on a plus 10 à l'initiative selon cette version des règles et ça permet en fait d'avoir vous voyez que l'initiative là est beaucoup plus haute au lieu d'être juste la dextérité c'est dextérité plus 10 donc ça fait du 24 et là donc ça c'est si on a une arme en main par exemple prêt à tirer et que les joueurs les ennemis ne l'ont pas ça permet de bénéficier de ça et d'être le premier à agir ensuite note ça c'est pas mal non plus ça permet aux joueurs de rentrer des notes dans sa fiche de personnage et de les réaccéder par la suite donc là vous voyez j'ai tapé blablabla et je vais en faire une deuxième ligne voilà et très important ne fermer pas par ici si vous voulez que ça enregistre il faut bien cliquer sur enregistrer ces notes ici cliquer enregistrer après chaque modification et ça va faire ça et là maintenant ça va se fermer et dans ce cas là si je reviens dans notes vous voyez ça a bien pris en compte alors j'ai séparé enregistrer de fermer parce que c'est une de ces fenêtres que l'on peut docker par exemple je vais la mettre là et vous voyez vous pouvez garder ça en permanence pendant la partie ne pas oublier de cliquer enregistrer de temps en temps avant de la fermer à la fin de la partie parce que sinon vous allez perdre vos notes que vous avez mis et donc ces notes là sont accessibles par le MJ et le joueur mais uniquement par le joueur qui est propriétaire du pion voilà donc là je vais faire ça je vais la dédocker hop voilà ici je n'ai pas besoin comme ça et maintenant je vais la fermer maintenant notes MJ ça fonctionne exactement pareil sauf que ces notes là ne sont visibles qu'au MJ donc même si le joueur clique là dessus il ne va rien se passer il n'y a que le MJ qui peut cliquer là dessus et voir ce qu'il y a à l'intérieur donc ça permet de noter des choses justement par exemple sur l'état des folies du personnage ou des maladies qu'il aurait ça permet de les stocker directement dans le pion plutôt que d'avoir des choses notées un peu partout ça permet d'avoir tout stocké à cet endroit là alors juste pour l'information quand vous double cliquez sur le pion que vous allez dans notes et bien vous voyez c'est la même chose ici voilà donc elles sont stockées à cet endroit là donc c'est pareil si vous tapez des choses dans un de ces deux champs ça va également se voir dans les notes et les notes du MJ de la fiche c'est exactement la même chose au niveau du point de vue de l'endroit où sont stockées les données indécent ça permet de simplement lancer indécent tout bête c'est un des jeux les plus fréquents dans la Pelloc-Toulou et des fois le MJ vous dit simplement fais moi un des cent plutôt qu'un jeu de compétences je fais public ou que MJ pour savoir qui va avoir résultat et je fais ok et hop ça montre ça voilà et autre jeu ça copie en fait exactement ou presque la fonction j qui était dans le panneau campagne sauf que là en fait comme ça vous n'avez pas besoin de cliquer sur votre pion d'abord et de cliquer le jeu là dessus là vous le faites directement à partir de votre fiche et là c'est pareil on peut taper 3D6 plus 3 comme je l'avais fait et hop ça l'envoie là alors celui-là par contre est un peu plus primaire il ne se rappelle pas des 10 ou 15 derniers résultats mais il se rappelle du dernier jet qui a été fait et il l'enregistre là et il le replace à cet endroit là voilà la partie à droite ici est typiquement en fait purement indicative mais il y a deux petites choses qui sont en fait interactives donc le bonus au dégât ici un des 4 c'est basé sur la force et la taille de la personne l'aplomb on a déjà vu tout à l'heure ce que ça faisait je l'ai expliqué en détail pour la santé mentale on peut la changer comme vous voyez le chiffre là est interactif et c'est là où on modifie la valeur d'aplomb on en gagne au fur et à mesure des aventures ou qu'on s'aguerrit et on peut en dépenser par moment dans des cas extrêmes pour par exemple aider à la réussite d'une compétence où il y a d'autres choses aux éléments trouver un indice donc les joueurs en fait ont une valeur qui peut également descendre donc c'est comme ça qu'on la modifie seuil de blessure c'est la moitié des points de vie arrondis à l'inférieur si je me rappelle bien si on prend ça d'un seul coup c'est une blessure majeure et ça fait très mal et ça risque d'avoir des effets secondaires déplacement c'est la valeur de déplacement 5 mètres par action fatigue là en fait c'est l'état de fatigue l'appel de Cthulhu V6 gère 3 niveaux de fatigue frais fatigué épuisé vous allez voir que là si je passe en fatigué il va y avoir plusieurs choses qui vont arriver voilà il va il n'a pas raté ah bah tiens bizarre un bug ah bah oui on dirait non on va essayer épuisé ah il va falloir que je fasse ça d'accord je vais vérifier un bug de nouveau on n'a pas encore vu celui-là depuis qu'on a ajouté les thèmes pour Delta Green il va falloir qu'on corrige ça bon alors ce que ça ferait normalement quand vous faites ça fatigué épuisé ça va indiquer ici la valeur de nouveau état de fatigue avec une couleur donc rose ou rouge selon les gravités ça va également indiquer un état là on peut le voir ici en fait sur le pion alors on va voir ah il n'a pas aimé ça donc je vais le remettre en frais parce que visiblement voilà on va voir est-ce que maintenant c'est bon hum quelque chose d'étrange ok visiblement il y a quelque chose dans cette macro qui a causé un problème alors quand ça va également mettre l'état fatigué ou épuisé à cet endroit là et ce qui fait que ça va activer certains bonus enfin malus pardon quand vous faites certains jets ça c'est les malus qu'on peut voir malus en cliquant sur malus et état ici vous avez fatigué et épuisé quelque part oui fatigué est ici épuisé ça donne des malus à ces compétences là donc ça ça sera calculé automatiquement lorsque l'on fait des jets de compétences voilà ici ensuite en dernier malus d'armure si vous avez une armure qui est portée par un personnage donc ça c'est vraiment utile que pour les règles de Cthulhu Invictus et Dark Age où ils ont rajouté une notion d'encombrement en quelque sorte des armures si une armure une côte de main par exemple était équipée on verra un moins 10 ou un moins 20 ici et ça affecterait certains malus en fait pour le personnage lorsqu'il fait des jets d'action généralement ou de combat donc voilà donc ça c'est fait maintenant les compétences ici et bien les compétences vous avez la liste de toutes les compétences du personnage alors selon les époques quand vous créez un nouveau pion la liste va changer ici et en fait en gros ça inclut toutes les compétences qui n'ont pas une base de 0 on peut voir tout petit entre parenthèses ici le chiffre de base de chaque compétence vous voyez ici ça c'est tout personnage à au moins ça et à droite vous voyez la valeur de la compétence actuelle vous voyez que quand je mets la souris ici en infobule il m'indique un peu le niveau ça c'est parce que ça a été découpé par 25% où on commence en fait en amateurs enfin en néophytes si je me rappelle bien puis amateurs et ce genre de choses jusqu'à être un professionnel ça permet en fait d'avoir une idée qualitative du niveau de la compétence et entre joueurs ça évite de parler bon c'est parce que c'est toujours gênant qu'ils disent t'as quoi en discrétion pour savoir qui on va envoyer pour courir derrière le chogote sans se faire remarquer et donc en fait plutôt que de dire j'ai 55 moi j'ai 60 c'est plus immersif par exemple de dire je suis très bon je suis professionnel et ça permet un peu de quantifier ça à ce niveau là c'est la raison pour laquelle j'ai placé ces infobules sur chaque compétence maintenant je veux modifier une compétence et bien on peut le faire à côté de chaque compétence il y a un petit mode si vous cliquez dessus ça me permet de changer le nom de la compétence changer le pourcentage actuel le pourcentage de base ça généralement je ne toucherai pas le type de compétence ils ont été regroupés dans cette version de l'appel de Toulou entre 5 types de compétence est-ce qu'elle est affectée par l'armure donc si vous portez une armure est-ce qu'il y aura un malus automatiquement qui va se calculer ou alors est-ce que je veux supprimer la compétence je vais faire ça par exemple et là visiblement il y a quelque chose qui est assez horrible qui est arrivé on va continuer le problème avec fatigue visiblement à affecter quelque chose dans la fiche donc on va continuer avec Dr.Armitage je fais maintenant bouton droit à Personnet sur Dr.Armitage et le Dr.Armitage je pense devrait être beaucoup plus coopératif pour finir cette démonstration donc voilà nous allons continuer comme ça et je vais maintenant faire ça je vais supprimer la compétence et là hop ça l'a fait voilà il m'a indiqué ici supprimer et il l'a retiré de la liste donc là tout bête vous voyez que certaines compétences il y a une alternance en fait de deux couleurs pour voir un peu mieux c'est pour visualiser un peu mieux les différentes lignes et il y a une compétence un peu plus sombre ça en fait ce sont simplement des compétences que j'ai considérées importantes pour le jeu pour qu'on les trouve un peu plus facilement en fait trouver objets cachés par exemple c'est un des jeux qu'on utilise le plus souvent bibliothèque et simplement en fait pour les surligner en quelque sorte donc voilà donc j'ai fait ça maintenant je veux faire un jeu de compétence c'est comme ça qu'on les utilise le plus souvent je clique sur le nom de la compétence ça me rappelle ça est-ce que public pareil est-ce que tout le monde voit le résultat ou seulement le MJ dans ce cas là même le joueur ne le verra pas c'est que MJ c'est que MJ et après il y a différents bonus malus tels qu'ils sont pris en compte dans les règles de l'appel du Toulouse V6 de sans détour donc dans ce cas là est-ce que c'est un test combiné dans ce cas là je peux choisir de faire de rajouter choisir une autre de mes compétences et il montre la valeur de la compétence hop comme ça est-ce que je bénéficie d'un bonus dû à une compétence connexe je peux en choisir une autre ça c'est elle montre la liste de mes compétences à moi compétences limitantes est-ce que par exemple un jet de bibliothèque mais le livre la bibliothèque que j'ai est en arabe en langage arabe que vais-je faire dans ce cas là ma compétence limitante sera ma connaissance en langue arabe et dans ce cas là on ira écrire l'arabe et dans ce cas là la compétence limitante sera cette valeur là donc ça permet tout ça le jet de compétence le prendra en compte ensuite le bonus malus typique et un bonus malus supplémentaire donc là ça permet de sortir du moins 20 moins 10 0 plus 10 qui est autorisé et de rentrer n'importe quelle valeur et là comme c'est une compétence d'action la pénalité d'armure est considérée comme comptée mais si je pense que ce n'est pas le cas je fais décoche ici et il ne le prendra pas en compte quand je fais le jet voilà donc là je vais faire ça je ne vais pas faire de compétence combinée parce que c'est cruel ça ne marche pas terrible donc je reviens sur le tiré ici pour ne pas prendre en compte je vais faire une compétence connect qui va donner un petit bonus donc je vais faire vigilance par exemple et hop et vous voyez là ça me montre le même résultat tout comme pour la jet de compétence les bonus et malus qui piquent ah intéressant petit problème ici est-ce qu'il l'a pris en compte ah oui visiblement il n'a pas pris en compte le bonus bah voilà on trouve des bugs aujourd'hui et donc voilà je corrigerai ça encore et donc en fait normalement il devrait avoir un plus 5 donc ça ça permet de voir ça donc là je peux je peux faire à l'oeil donc en fait ça devrait être 30 mais comme il a tiré 69 c'est raté quand même donc pas d'importance le résultat à ce niveau là voilà à noter que lors de jet de compétence comme suivant les règles de l'appel Cthulhu en cas de réussite l'expérience est comptée automatiquement la raison pour laquelle je ne montre pas les petites coches comme on pourrait les voir sur une fiche normale de l'appel Cthulhu c'est que lorsqu'on fait un jet qu'on ne connait pas résultat si par exemple on voit qu'une coche est rajoutée sur la fiche automatiquement on sait qu'en fait on a réussi donc ça gâche un petit peu le suspense à ce niveau là donc en fait il n'y a que le MJ qui peut vérifier quelles compétences ont des coches ou pas et on verra tout à l'heure comment le faire donc là on sait comment faire un jet de compétence on sait comment modifier chaque compétence maintenant comment on fait pour ajouter des compétences alors comme j'ai indiqué ici on voit que les compétences par défaut qui ont créé un nouveau pion qui ont une chance de plus de zéro de réussir au niveau de leur base il y a plein de compétences qui ont zéro parce qu'en fait il faut être entraîné pour pouvoir les utiliser pour pouvoir ajouter des compétences là ou d'autres compétences vous faites ajouter compétences ici et là ça va vous montrer une liste des différentes compétences disponibles à cette époque et là il y en a beaucoup plus que ce que vous voyez sur la fiche là par exemple il veut être il va prendre sciences humaines anthropologie ou alors je peux taper un nouveau nom à la place si c'est une compétence qui n'est pas dans la liste je peux simplement taper un nouveau nom dans ce cas là il va prendre ça en compte si je veux simplement utiliser sciences humaines anthropologie je laisse le petit tirer ici et je fais ok maintenant voilà il me demande plus de détails sur la compétence par défaut c'est une compétence de connaissance est-ce qu'elle est affectée par l'armure par défaut non est-ce que à quel niveau ce personnage a cette compétence je vais mettre 50 et le pourcentage de base c'est 0 vous voyez ici aussi il explique en bleu que certaines compétences en fait ont un comment dire dépend des caractéristiques et bien là vous pouvez rentrer ça donc par exemple langue maternelle ça serait sac fois int donc ça c'est un exemple il faut utiliser l'astérix pour le x mais une fois qu'on respecte ces conventions ça marche très bien voilà maintenant je fais ok et normalement il devrait me rajouter dans la fiche je ne le vois pas ah si sciences humaines anthropologie voilà à 50% elle est là voilà maintenant supprimer compétence bah là c'est pareil si vous avez des compétences que vous n'avez pas besoin pour le personnage ça montre toutes les listes qui sont sur la fiche en ce moment vous cochez celle que vous ne voulez pas vous cliquez ok et ça va les supprimer pour de bon ils ne les cachent pas elles sont parties du personnage donc faites attention que vous faites ça ne faites pas d'erreur vous pouvez les rajouter à la main par la suite après mais il ne se rappellera pas de ce que vous avez supprimé donc pas droit à l'erreur là dessus compétence de combat ça en fait ce n'est pas très utile donc je ne vais même pas l'expliquer vu que c'est lié au mode de combat en fait donc comme ça va partir ce lien va également partir donc on ne se prend pas la tête avec c'est probablement bugué également donc là on a vu toutes les compétences maintenant on a vu maintenant les armes donc on a vu déjà que si je peux cacher le panneau d'armes en cliquant sur l'entête armes et recliquant dessus ça leur remontre voilà maintenant vous voyez vous avez la liste de toutes les armes ici et que la personne possède par défaut toute personne commence tout nouveau pion que vous faites pour un être humain commence avec point pied et tête et vous voyez que certaines fonctions sont en fait interactives ou ont des infobules si je mets par exemple la souris sur le fusil ça me récapitule toutes les informations de règles sur cette arme là vous voyez parce que là on ne voit pas tout sur le tableau là vous avez vraiment tout ce que le framework connait sur cette arme là ensuite vous avez les dégâts ça c'est interactif je peux cliquer dessus et ça va demander en fait il va tirer automatiquement là il a lancé en fait pour un être humain ça toucherait la tête dégâts de l'arme bonus aux dégâts en fait pris à 2-0 parce que ce n'est pas une arme au corps à corps ou alors je peux rentrer si je veux 2d6 plus 3 si je ne veux pas utiliser les dégâts de cette arme là donc c'est une façon rapide de le faire et après je fais ok et là une fonction intéressante pour le jeu pour le EMJ vous voyez que quand j'ai fait mon jet en fait il montre automatiquement les dégâts ici c'est que en fait c'est disponible uniquement du côté des EMJ le EMJ peut faire un fudge on peut dire tricher aussi de certaines valeurs quand il tire des jets ou quand il fait les dégâts par exemple s'il ne veut pas tuer un personnage sur le moment parce que l'appel de Cthulhu peut être assez impardonnable à ce niveau là il peut avant qu'il soit affiché dans le chat changer les dégâts là je vais mettre par exemple 4 parce que je sais que mon personnage n'a que 5 points de vie je ne veux pas le tuer tout de suite je fais ok et vous voyez ça indique ça indique oui c'est ça oui c'est bon ça indique 3 alors la raison pour laquelle j'ai eu un moment d'arrêt parce que les 3 valeurs avec des tirets ce sont en fait les différentes valeurs à la distance en fonction des distances l'arme que j'ai utilisée est un fusil à chevrotine dans l'appel de Cthulhu en fonction de la portée l'arme fait moins de dégâts donc en fait ça montre que à portée courte ça fait 3 points de dégâts à portée moyenne je ne me rappelle plus mais c'est proche courte et moyenne et bien en fait ça va faire un seul et puis après 0 carrément ici vous aurez toujours un rappel au niveau des dégâts si l'arme avait fait des dégâts maximum comme par exemple si vous avez fait un critique ou une spéciale lors d'une attaque et bien ça ferait ça c'est pareil aux 3 portées ou alors dégâts minimum certaines créatures sont affectées au minimum en fait par certaines armes par exemple et bien dans ce cas là ça vous permet de le calculer automatiquement plutôt que de le faire à la main voilà donc ça permet de faire ça quand vous tirez les dégâts ensuite bonus malus bon bah ça c'est juste un rappel et c'est pris en compte automatiquement quand vous faites une attaque avec cette arme là ça va vous donner un plus 10 par exemple parce que c'est une arme à chevrottis donc c'est assez facile de toucher la portée ici ça c'est quelque chose d'intéressant sur la carte tactique je vais dézoomer un petit peu si vous cliquez sur portée vous voyez que en fait ça va faire un cercle on ne voit pas très bien sur cette carte là je vais peut-être passer en mode voilà en mode comme ça ou alors je vais faire plutôt avec portée voilà proche donc ça c'est c'est les codifications vous avez portée contact tout ça je vais le faire avec son attaque à corps à corps voilà là vous voyez autour du pion il y a un halo qui s'est placé qui indique en fait la portée efficace de l'arme en question si je veux le supprimer et c'est un halo c'est pas de la lumière ça ne va pas éclairer autour de lui c'est juste une aura comme on appelle ça ou un halo ensuite je recoche ici et hop ça va le désactiver en fait c'est un switch vous faites ça comme ça hop si vous mettez ici si vous voyez mettez la souris sur l'entête de portée ça vous indique en fait la valeur en mètre pour chaque portée pour avoir une idée un peu plus précise de 0 à 1 mètre c'est contact de 1 à 15 c'est courte 15 à 50 mètres c'est proche 50 à 200 c'est loin et compagnie et au dessus de là c'est hors de vue ce qu'on appelle hors de vue donc voilà c'est comme ça que c'est compté c'est comme ça que compté également si vous avez activé par exemple ça si vous cliquez sur portée également vous allez voir ça désactive automatiquement toutes les portées activées sur un pion voilà ensuite là c'est à titre indicatif le nombre d'attaques par round qu'il peut faire et en fait c'est plutôt le nombre d'attaques par action pour être réaliste parce qu'en fait c'est un double canon donc en fait en une action avec ça avec ce type de fusil de chasse on peut en fait utiliser les deux canons donc ça permet de faire deux attaques bien sûr après ça l'arme est vide donc vous voyez ici également la capacité de l'arme c'est là où on arrive ici la capacité de l'arme permet en fait de choisir d'indiquer le nombre de balles qui restent dans cette arme là donc ici vous voyez c'est un double canon juxtaposé ou superposé et vous voyez ici qu'il lui reste deux cartouches sur deux munitions c'est le nombre de munitions autres que ce qu'il y a dans l'arme qui sont portées par le personnage donc là je vais faire ça pour l'exemple je vais lui donner une bandoulière de 20 cartouches par exemple hop maintenant il en a 20 si je coche ici comme l'arme en fait est déjà pleine en fait ce bouton là quand je clique dessus est pour recharger l'arme comme je clique là dessus rien ne se passe parce qu'elle est déjà chargée maintenant je vais à la fois illustrer comment attaquer quelqu'un avec l'interface et vous montrer comment en fait les munitions sont prises en compte donc là je veux attaquer avec cette arme là on fait ça en cliquant sur le nom de l'arme une nouvelle interface apparaît et vous voyez que l'attaquant c'est le professeur Armitage maintenant dans la carte même je vais zoomer un peu je vais cliquer sur la goule la cible devient la goule je peux maintenant changer si je veux par contre on peut choisir qu'une seule cible c'est normal c'est prévu comme ça on va tirer sur la goule on ne va pas tirer sur pauvre Miss Maple et ça va me fournir quelques informations attention utile la distance entre le professeur Armitage et la goule est de 5 mètres donc il est à portée courte en fonction des portées qu'on a vu tout à l'heure en mettant la souris sur portée c'est une convention dans ce jeu la portée de l'arme c'est un fusil calibre rappelé c'est là dessus que j'ai coché pour attaquer et en fait proche donc ce que ça veut dire comme proche est inférieur à courte ça veut dire qu'il n'y aura pas de gros malus pour tirer dès que vous commencez à tirer au delà de la portée effective dans l'appel de Cthulhu V6 il commence à y avoir des malus assez conséquents là je peux choisir qui voit le résultat de l'attaque généralement c'est public mais bon on peut choisir que MJ si on veut ensuite et là on peut commencer à cocher ou rentrer tous les bonus malus pris en compte par les règles de l'appel de Cthulhu donc un peu comme pour le jeu de compétences on peut choisir une compétence combinée alors si vous n'aimez pas un petit peu que ça soit recroquevillé vous pouvez élargir la compétence c'est flexible vous pouvez choisir une compétence connexe une compétence limitante est-ce que l'armure me gêne quand je tire là vous pouvez cocher ou décocher bonus malus bonus malus supplémentaire je peux rentrer un chiffre est-ce qu'il y a eu un changement d'intention pendant cette partie là alors là c'est pareil la plupart de ces choses ont des infobulles pour vous expliquer un petit peu le point de règle donc ça c'est un truc spécifique à la V6 est-ce que c'est une action simultanée est-ce que je suis en train de courir en même temps que je tire par exemple ou est-ce que je suis en train de je sais pas me jeter au sol ou quoi que ce soit donc ça permet de choisir oui ou non et dans ce cas là le malus qui va avec selon que le tir soit l'action primaire ou secondaire est-ce que vous choisissez de cibler le coup et que là ça va vous expliquer les malus qui sont associés à tirer dans le torse dans la tête ou dans le bras là vous pouvez choisir et ça c'est général en fait ça correspond à tous les types d'attaques et après dans la colonne de droite vous avez des bonus soit spécifiques à la cible soit spécifiques à une attaque à distance est-ce que la cible bouge vous pouvez choisir s'il court ou s'il sprint est-ce que la taille de la cible donc là est-ce que ça vous indique là pas défaut vous voyez qu'il a mis moyen automatiquement en fait certains pions seront plus gros que d'autres pour des monstres et donc en fait les gros pions de monstres en fait auront une plus grande taille et quand vous sélectionnez la cible ça va automatiquement choisir si tout va bien la taille de la cible et calculer les bonus et malus en fonction de ça il est plus facile de tirer un coulouard dans un couloir que de tirer sur une petite créature donc voilà ensuite pour les attaques à distance uniquement vous choisissez à distance alors normalement il a automatiquement choisi courte ici parce que j'ai choisi la cible et il a automatiquement mis courte c'est pour ça que c'est très important qu'il faut d'abord cliquer sur la cible avant de changer quoi que ce soit ici c'est très peu modale sinon en fait il va remettre à zéro parce qu'il va automatiquement recalculer certaines fonctions donc cliquez sur la cible et après modifiez vos bonus malus ok après est-ce qu'il y a un dénivelé vous pourriez avoir une différence de 100 mètres ça va changer la portée de l'attaque est-ce que l'attaque en court est-ce qu'il marche ou il court est-ce que la table le tir la cible la cible est abritée en fait c'est parce qu'elle a une couverture un abri pareil il y a des infobulles pour vous expliquer les bonus et malucinés à chacun vous mettez la souris dessus pareil pour la distance un rappel de la distance là est-ce que c'est un tir ajusté est-ce que vous avez pris une ou deux actions pour viser avant de tirer est-ce que vous avez une aide à la visée et ça la souris explique est-ce que vous avez un bipied une visée laser et est-ce que vous tirez en rafale certaines armes ont une cadence de tir supérieure à 1 et bien dans ce cas là vous avez le choix vous voyez maintenant quand je clique je la suis ça me permet de tirer deux attaques comme c'est un fusilier je peux utiliser les deux canons et lui mettre les deux canons dans la tronche quand je tire et ça va calculer ça en fonction certaines armes sont les armes automatiques pour certaines époques on peut tirer des rafales de 5 10 ou 20 par exemple et ça fait ça automatiquement également ça économise beaucoup de temps si on joue avec des armes automatiques donc voilà maintenant j'ai ça ici donc je vais simplement tirer une arme une balle non en fait je vais en tirer les deux non je vais en tirer une seule je fais attaquer vous voyez que là pareil comme je suis MJ il ne ferait pas ça pour les joueurs il m'indique en fait le jet que j'ai fait je veux qu'il touche là donc c'est juste pour la démonstration je fais ok et ça va montrer dans le chat le résultat pareil il prend en compte les bonus et les malus ensuite le chiffre total succès maintenant comme il considère qu'il a une réussite je clique là dessus pour faire les dégâts pareil là il a lancé les dégâts du fusil de chasse un 4d6 ça fait très mal et je fais ok je ne vais pas changer et vous voyez que ici donc il explique ignorer ses dégâts c'est la cible heavy to block ça c'est à faire séparément chevrotine ça explique les dégâts divisé par 2 à portée proche divisé par 4 à portée longue attaque touche la jambe gauche donc ça s'applique bien sûr qu'aux créatures humanoïdes si vous avez des monstres comme un chogote il n'y aurait cette ligne là il va le faire quand même mais c'est pas grave vous passez outre et après il vous montre les dégâts pareil si les dégâts étaient maximum ça ferait ça si les dégâts étaient mini c'était ça donc là il lui ferait 18 points de dégâts dans la tête après je pourrais aller sur mon monstre et lui retirer les points de vie les points de vie ne sont pas retirés automatiquement des créatures ou des personnages c'est normal il faut le faire à la main c'est fait exprès parce qu'il y a trop de cas particuliers ça serait impossible à coder sans s'y passer ma vie donc voilà donc c'est comme ça maintenant si je retourne sur la fiche du professeur Armitage je vois que au niveau de la capacité il ne lui reste plus qu'une cartouche sur deux et que du coup en fait il a un canon vide maintenant il va prendre une action pour recharger je clique ici sur le chiffre recharge vous voyez que quand je mets la souris il me dit recharge prend deux actions et je coche là dessus et vous voyez donc ça c'est à prendre ça doit se faire manuellement deux actions donc il faudra penser que là en fait comme il recharge que la moitié je pense qu'une seule action suffira je pense que c'était prévu pour recharger les deux canons et vous voyez qu'automatiquement il a rechargé l'arme et il a retiré une munition des balles restantes du joueur si vous devez changer quoi que ce soit sur l'arme vous cliquez sur mode et là vous pouvez changer toutes les valeurs notamment si vous voulez changer le nombre de balles parce qu'il y a une erreur à ce niveau là vous devez retirer ou rajouter à cet endroit là sans avoir à passer par l'interface de tir vous pouvez choisir ici munition restante dans l'arme et c'est là où vous le feriez vous voyez que vous pouvez faire beaucoup beaucoup de choses ici à cet endroit là changer toutes les valeurs de l'arme si c'est une arme customisée ou si c'est une arme vraiment différente ou quoi que ce soit vous pouvez également ici cocher ou décocher enrayer si lors d'une maladresse il y a une possibilité que l'arme s'enraye dans ce cas là si elle devient enrayée donc automatiquement vous allez voir ça sur la fiche l'arme n'est plus utilisable je ne peux plus cliquer dessus parce qu'elle est enrayée maintenant le joueur considère que le joueur a fait ce qu'il fallait pour la désenrayer le joueur clique mode ici décoche enrayer ou le mj le fait et après l'arme va être de nouveau utilisable pareil si je mets ici 0 balle restante dans l'arme vous allez voir qu'ici ça devient en jaune l'arme est vide et je ne peux plus cliquer sur cette arme ça ne s'applique bien bien sûr ça ne s'applique qu'aux armes avec des munitions les autres armes comme le pied puis on est piètre bien sûr les munitions ne sont pas prises en compte c'est pour ça qu'ici vous voyez qu'il n'y a rien c'est normal voilà donc c'est ainsi également je retourne sur mode pour l'arme il y a deux petites fonctions utiles ici si vous voulez plutôt que vous pouvez en fait passer des armes une par une d'un pion vers l'autre comme par exemple Bob excusez moi Bob me passe enfin Hermitage donne son comment dire son fusil à Mademoiselle Miss Maple dans ce cas là tout ce qu'il a à faire en fait c'est de faire copier cette arme vers un autre pion alors attention on dit bien copier si je veux lui donner vraiment donc ça en fait c'est pour créer un duplicata par exemple j'en ai deux j'en passe une mais je veux garder une copie je ne fais que copier si je veux lui donner l'arme unique que j'ai je fais également supprimer cette arme je fais ok et dans l'interface suivante il me montre tous les pions visibles qui sont sur cette carte et là par exemple je fais à Miss Maple et hop vous voyez que normalement si tout va bien le fusil va être supprimé là je ne peux pas aller sur la fiche parce qu'elle a un problème en ce moment suite à un déboire qu'on a eu tout à l'heure mais normalement elle devra avoir un fusil dans ses armes maintenant qu'elle n'avait pas tout à l'heure et ça sera le même fusil dans le même état y compris les munitions restant dans l'arme que celui que la personne qui lui a donné avait voilà donc on peut faire ça comme ça enfin maintenant pour ajouter des armes il y a plusieurs façons la façon la plus simple c'est créer armes donc c'est à droite enfin c'est pas forcément plus simple mais la plus customisable disons et là en fait on peut créer une arme de toute pièce ça ressemble beaucoup à mode mais sauf que là en fait c'est pour ajouter une nouvelle arme on lui donne le nom qu'on veut on peut choisir ici la compétence qui va avec donc ça c'est toutes les compétences disponibles à cette époque là voilà et dans ce cas là ça permet en fait de choisir la compétence si le joueur n'a pas cette compétence ça va automatiquement le rajouter dans sa fiche à la valeur de base donc c'est pour éviter qu'il y ait des problèmes comme ça normalement s'il n'a pas du tout la compétence en question voilà voilà vous voyez aussi que tout en haut ici vous pouvez vous avez trois choix supplémentaires vous pouvez créer une nouvelle compétence si c'est pas une compétence qui existe comme par exemple utiliser un rayon enfin un bâton électrique de grand ancien ou quelque chose comme ça dans ce cas là vous pouvez créer une nouvelle compétence vous choisissez une nouvelle compétence là et quand vous allez faire ok après avoir tout rentré pour votre perso il va vous demander les attributs de la compétence pour la créer il va la rajouter automatiquement au personnage vous pouvez également choisir compétence du personnage et dans ce cas là il va vous demander après par la suite de choisir une des compétences que le personnage a déjà même si c'est pas une des compétences qui est là dedans et compétence globale je me rappelle plus ce que ça fait on va voir ce que ça va faire ah bah en fait simplement ça demande ça demande dans la liste globale donc en fait c'est similaire à choisir une des compétences dans la liste pas de problème donc voilà donc voilà ensuite ça c'est pour créer une arme de toute pièce vous pouvez également choisir les armes à partir du catalogue et les armes à partir du catalogue en fait vous voyez ça va vous indiquer en fait la liste des armes c'est regroupé par catégorie pour essayer d'éviter d'avoir des tableaux trop trop longs déjà il y en a pas mal et vous voyez ici en fait je peux regarder les caractéristiques de chaque arme avec une infobulle voilà hop voilà et donc ça en fait ce sont des armes principalement des années 20 c'est pareil on peut changer en fait le type de la période à laquelle c'est joué pour limiter en fait d'avoir des armes qui sont disponibles qu'à cette époque vous voyez par exemple ici on ne voit pas de fusil d'assaut si on avait choisi dans la période on avait choisi une période moderne au lieu des années 20 on aurait une catégorie fusil d'assaut en plus donc voilà c'est comme ça que ça fonctionne et une fois qu'on a coché celle qu'on veut hop j'en prends 3 ici je suis allé au marchand d'armes ça devrait les rajouter dans la fiche hop voilà après il n'y a plus qu'à rajouter des munitions à la main ou faire des modifications si elles sont customisées ou quoi que ce soit voilà enfin supprimer armes là c'est pour faire du ménage dans vos armes plutôt que de les modifier une à une vous pouvez cliquer sur mode et cliquer sur supprimer une à une vous pouvez ici en supprimer un paquet en même temps hop là j'enlève toutes les 4 et hop et voilà alors à noter que quand on crée des armes ou des compétences ou des armures de cette façon là il est recommandé dans le nom et malheureusement c'est une des limitations de l'appel de Toulou enfin du map tool pas de l'appel de Toulou vous allez voir que en fait la plupart des noms de ces choses là n'ont pas d'accent c'est pour une raison simple c'est que map tool a tendance à avoir des problèmes avec des accents placés dans certaines places donc le plus simple c'est de éviter de les mettre j'ai pu en mettre dans certains endroits dans la fiche mais quand vous créez un objet pour qu'il n'y ait pas de problème en aval il vaut mieux en fait ne pas mettre fusil à éléphant je ne recommande pas de faire ça ça va vous causer des problèmes je n'ai pas mis les accents sur l'éléphant mais c'est pas grave mais par contre un fusil à éléphant et là vous êtes sûr de ne pas avoir aucun problème avec des macros il y a des fois il y a des cas beaucoup de macros vont maxer certaines vont avoir des problèmes c'est une limitation de map tool pour l'instant qui devrait être corrigée dans une version future croisons les doigts donc voilà et ça c'est uniquement quand vous rajoutez vos propres objets il y a beaucoup d'endroits il n'y a pas de problème et c'est quand vous créez une nouvelle compétence créez une nouvelle arme créez une nouvelle armure ne mettez pas d'accent dans l'interface et vous n'aurez aucun problème ensuite donc on a vu comment supprimer les armes les armures ça fonctionne de façon très similaire là par défaut tous les personnages sont vêtement nus qui n'apportent aucune j'ai aucune armure mais aucun malus aux compétences non plus alors c'est pareil vous pouvez rajouter créez une armure de toute pièce vous regardez le nom vous indiquez les points d'armure dans différentes localisations ça c'est utile vraiment seulement dans certains univers de l'appel de Cthulhu comme Invictus ou Dark Age la plupart du temps vous n'aurez pas à vous en soucier on ne l'utilise jamais dans les années 20 par exemple donc ce n'est pas très important là le malus aux compétences qui serait associé si vous portiez l'armure et là vous pouvez rentrer des notes pareil pas d'accent là-dedans sinon ça risque d'avoir des problèmes par la suite armure, armes, compétences j'insiste ça vous évitera des problèmes ensuite maintenant je vais plutôt que de rajouter une de toute pièce vous voyez que ici ce sont les différents types d'armures qu'on pouvait trouver en fait dans les années 20 et les années 30 donc plastron d'acier ou ce genre de choses masque anti-gaz ancien ou ce genre de choses casque par exemple casque militaire en métal je vais donner un gilet pare-balle comme ça et hop et vous allez voir ça va les rajouter là à partir de ce moment où j'ai ça vous voyez que il y a deux différences de couleurs il y a le fond qui est beige ici et le fond qui est un peu plus sombre ici je peux choisir quelle armure je porte hop en cochant sur le nom à partir de ce moment là vous voyez que le malus aux compétences ici c'est reporté là malus aux compétences ici et quand je vais faire un jet de compétences d'action par exemple qui serait normalement qui pourrait avoir un malus à cause de ça dans ce cas là ça sera pris automatiquement en compte tout ce qui est point d'armure ici et ça c'est à prendre en compte manuellement quand vous êtes attaqué car je vous rappelle que quand on applique les dégâts sur une personne il faut c'est fait complètement manuellement donc si vous avez des points d'armure à retirer des attaques c'est le cas plus souvent pour les monstres que pour les personnages il faut faire ça manuellement cette ligne là n'est prise en compte que pour en fait calculer automatiquement les malus et puis aussi pour avoir une dé indicative on ne peut cliquer que sur une armure à la fois donc en fait c'est pareil c'est toujours sur le principe que c'est pour calculer les malus donc même si vous avez votre casque et votre gilet pare-balle vous pouvez vous savez vous pouvez faire un calcul mental que vous avez aussi deux points d'armure dans la tête mais simplement la valeur qui est importante c'est l'armure qui va vous causer des malus dans vos compétences comme ça ça sera pris en compte automatiquement supprimer des armures donc là je vais me remettre en vêtements nus voilà je vais retirer ces armures sur mes RR et hop ça va les remettre ici voilà donc voilà donc là vraiment on a passé en revue toutes les fonctions que les joueurs pourraient avoir utilisées ou le MJ pourraient avoir à utiliser pour une fiche de personnages donc là ça passe ça en revue il nous reste la dernière partie en fait ça sera les fonctions pour le MJ donc si les joueurs regardent cette vidéo vous pouvez déjà arrêter de regarder là à ce niveau là à moins d'être curieux et que vous pensez être MJ par la suite mais tout ce qu'on va voir à partir de maintenant ça sera essentiellement pour le MJ uniquement à moins que Black Hat as-tu des questions sur déjà ce qu'on a revu parce que j'ai couvert beaucoup de choses non 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 ça c'est bien je note c'est clair d'accord ça va puis il y aura la vidéo à regarder si nécessaire donc a priori ça va d'accord impeccable donc maintenant là on va passer à la partie MJ donc comme j'avais indiqué dans le panneau campagne qui est ici seule la première ligne importe seule la première ligne importe pour les joueurs tout ce qui est en dessous donc ici ce sont des macros pour les MJ uniquement les macros pour MJ ici en fait on voit ici MJ initiative MJ partage MJ jet MJ boîte à outils voilà donc en fait la plupart de ces macros ici ou toutes quasiment sont verrouillées et même si un joueur clique dessus rien ne va se passer c'est pour éviter de casser des choses ou causer des problèmes ou de voir des choses qu'on n'est pas censé voir la première ligne ici c'est MJ initiative début fin combat tout bête je clique dessus et ça retire toutes les personnes qui sont dans l'initiative ça réinitialise ça tout bêtement ensuite je veux rajouter des gens à l'initiative alors il y a plusieurs façons de le faire soit le MJ prend tous les pions qu'il veut mettre dans l'initiative et clique sur init si certains d'entre eux sont prêts ils peuvent faire init plus 10 car quand on est prêt on définit ici d'un bonus de 10 à l'init en sélectionnant certains d'entre eux alors par exemple je vais faire ça je vais prendre hop je vais faire init voilà il a rajouté les deux personnages intercalés avec les deux actions pour chacun et Hermitage a son fusil en main il va faire init plus 10 donc vous voyez que là du coup il n'a pas eu de mal à être le premier dans l'initiative voilà il est prêt à l'action maintenant je me rends compte ah bah non Miss Maple elle n'est pas là je sélectionne son pion pour la retirer l'initiative rien de plus facile je clique dessus je clique sur retirer l'initiative hop elle n'est plus là maintenant je suis prêt à commencer mon combat mais j'ai mes deux protagonistes ici je clique sur suivant ou alors vous voyez qu'il y a un raccourci clavier qui fait F8 je vais faire F8 sur mon clavier et hop vous voyez que ici il y a une coche à côté de la personne qui est initiative sur la carte la personne qui est initiative a une sorte de carré jaune autour de lui c'est une sorte de halo jaune qui indique qui a l'initiative et ça va passer de l'un à l'autre au fur et à mesure et pour l'OMJ la carte est recentrée sur la personne qui a l'initiative et sélectionne le pion donc ça permet par exemple comme l'OMJ lui n'est pas en impersonate il n'est pas verrouillé sur la vision de cette fiche là quand il clique en fait quand il passe à F8 ça va automatiquement également lui montrer la fiche du personnage qui a l'initiative comme ça il peut cliquer sur l'arme d'attaque ou faire un jeu de compétence ce qu'on veut d'accord ? donc à ce niveau là vous voyez là maintenant il y a l'initiative je pourrais faire armes ici et puis commencer mon attaque j'ai retiré mes armes de distance mais là je pourrais faire un coup de fusil de chasse si j'en avais un et ainsi de suite après maintenant il a fini ses actions je fais F8 de nouveau sur clavier ou je clique sur suivant ici et ça passe à la goule et vous voyez que la goule maintenant a le cercle enfin le carré jaune autour d'elle et ça a centré sur elle et vous voyez que à ma droite ici ça a montré la fiche et là c'est la première fois qu'on voit ici on voit que les fiches des monstres sont un petit peu différentes que les fiches des personnages elles fonctionnent exactement pareil vous allez voir vous avez des liens des infobules et compagnie mais elles sont un peu plus succinctes et il y a moins d'informations parce qu'en fait les personnages de monstres sont généralement un peu plus simples au niveau de la description très peu de compétences la description de la créature est ici enfin vous voyez c'est différent pas de santé mentale par contre il y a des points de vie et par contre quand on clique là dessus on note simplement là dessus on note pas les blessures séparées parce qu'il n'y a pas vraiment de suivi généralement les monstres ont moins d'importance donc à ce niveau là donc voilà c'est une fiche un peu plus simplifiée mais on y retrouve beaucoup de choses comme les sorts l'initiative l'entrée des notes de MJ faire un descend autre jet vous voyez qu'on peut trouver les états également on peut y trouver les lumières quoique c'est pas vraiment utile mais je l'ai mis quand même posture si elles sont capables de prendre une posture dépenser des points de magie des points de vie je peux modifier ici les caractéristiques de la créature également un indicatif de la santé mentale qu'elle peut faire perdre ici la source du livre c'est là où je peux trouver la description des ghouls dans le bouquin de règles bonus aux dégâts seuil de blessure s'il y en a un mais généralement les créatures ne l'ont pas et déplacement par action donc là c'est 9 au lieu de 5 pour un être humain et les différentes attaques qui fonctionnent exactement comme les attaques comme les armes des joueurs on peut cliquer dessus pour faire une attaque hop voilà vous voyez exactement pareil donc je ne vais pas passer en détail ça ça fonctionne exactement pareil vous avez un peu plus de descriptions en bas qui sont en fait juste j'ai repris texto ce qu'il y avait dans les livres je clique là dessus vous pouvez les modifier c'est exactement le type de protection de ces créatures si elles ont des armures les notes de combat les types d'attaques spéciales qu'elles peuvent utiliser et les notes des sorts donc en fait ça c'est uniquement pour les créatures les monstres voilà donc on a ça maintenant ici j'ai disons que elle a fait son attaque on passe à suivant ici en faisant F8 ou en cliquant sur suivant maintenant je suis là c'est de nouveau Armitage par contre Armitage il dit je vais attendre je ne sais pas que quelqu'un va passer par la porte je garde mon canon sur la porte et je vais attendre en attendant donc je ne vais pas prendre mon action tout de suite et on peut faire ça et dans ce cas là vous cliquez sur attente ici et vous voyez que ça met le personnage à droite ici ce qui indique qu'en fait il a passé son tour d'initiative mais qu'il est encore capable de prendre son initiative d'ici la fin du round si je veux après il prend son initiative après je fais ça comme ça et hop ça le remet en normal c'est pas obligatoire mais ça permet d'avoir un repère visuel pour les personnes qui sont en attente ensuite calendrier de combat ça bon c'est un petit gadget je ne sais pas si ça va vraiment servir ça permet en fait de noter à l'avance des événements qui vont arriver à tel ou tel round par exemple au début du combat Miss Maple je ne sais pas elle est étourdie je sais en tant qu'OMJ que dans 5 rounds elle ne sera plus étourdie donc je note Miss Maple sort du coltard je ne sais même pas comment on l'appelle voilà maintenant je sais que c'est dans 5 rounds et je choisis la cible donc je choisis la personne qui est concernée et je fais OK voilà donc maintenant si je retourne dans mon calendrier de combat je vois qu'il y a un événement ici ça me montre ici au round 6 parce que là je suis au round 1 Miss Maple sortira du coltard voilà donc je fais annuler ici parce que je ne voulais rien rajouter mais en gros là ce que je vais faire c'est que je vais avancer très rapidement le combat jusqu'à ce qu'on arrive au round 6 pour vous montrer ce que ça fait donc là je fais suivant 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 c'est ce que je fais en gros F8 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 ouais c'est curieux ouais c'est vrai je pense que ce qui se passe c'est que je vais un peu trop vite pour passer d'un round à l'autre à mon avis c'est ça alors attends on va essayer ah j'ai démerdé là en fait est-ce que je peux changer le round je pense que je vais trop vite à mon avis c'est doit être ça alors attends je vais prendre un truc je vais retirer ce gars là voilà pour qu'on ait celui là et ensuite voilà oula ouais ouais voilà ce qui s'est passé tu vois c'est que j'allais à tout berzingue et en fait normalement c'est prévu pour aller à un certain temps il n'a pas le temps de faire ses calculs à mon avis ça doit être ça c'est pour ça qu'il remet le gars dans l'initiative parce que je l'ai retiré mais il finit ses calculs de ce qu'il a fait avant j'ai cliqué trop de fois bon on va attendre un petit peu mais que Miss Marple ne soit pas dans l'initiative ça joue pas euh non 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 ça n'a aucune importance non 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 mais là c'est moi qui ai fait une erreur en fait j'allais beaucoup trop vite en faisant tout ça normalement en fait si tu fais tu fais avancer le gars fait son action tu fais avancer suivant le gars fait son action donc ça ça va en temps normal ça va jamais aussi vite et puis il vérifie des choses au fur et à mesure donc voilà donc là peut-être qu'on va arriver au rang de 5 ah on va voir eh non eh non c'est bizarre hein ah étrange bah il faudrait que je vérifie ça tiens c'est marrant j'ai jamais rencontré ce bug là mais c'est curieux que ce soit justement au 5 est-ce que c'est pas le fait que Miss Marple ne soit pas dans l'initiative c'est ça qui me non 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 désolé de te contredire mais non est-ce qu'on va arriver au 6 un jour en plus tu as vu il remonte il fait pas suivant suivant c'est bizarre ah ouais ça je pense que c'est une conséquence de ce que j'ai fait avant en fait il y a trop de gens il y avait trop de j'ai cliqué tout un tas de fois ouais notre mental ne pas faire ça ouais c'est noté ah bah voilà il est arrivé au round 6 voilà vous voyez donc l'événement que je vais rentrer pour le round 6 est indiqué ici voilà donc ça met un pop-up du côté du MJ seulement et il peut juste faire ok et maintenant il est passé au round 6 et vous voyez dans le cadre du combat l'événement est parti voilà donc ça permet de noter des choses comme ça et d'avoir un rappel pour le MJ par la suite plutôt que de noter sur un bout de papier c'est gadget mais ça peut être utile pour certaines circonstances voilà parce que lui le framework ne sait pas il ne prend pas vraiment en compte le temps pour ce genre de choses ça serait trop compliqué à gérer voilà en tout cas ça c'était toutes les macros d'initiative ça permet de faire tout ça ensuite ici MJ partage ces 4 macros là sont utiles pour en fait partager de l'information avec les joueurs ça permet ça permet d'envoyer différentes choses en pop-up aux joueurs la première c'est envoyer image alors pour faire envoyer image ce qu'il faut c'est sélectionner un pion ou une image même si elle est cachée ou sur une autre carte il n'y a pas de problème vous sélectionnez n'importe quel pion qui est sur une des cartes de MapTool et vous cliquez envoyer image vous voyez ici j'avais sélectionné la goule donc en fait ça ce sont les deux images qui sont stockées dans la goule en fait elle a une image et un portrait qui sont la même chose en fait je peux choisir la taille et je peux choisir le cadre voilà donc là je vais choisir un chiffre c'est un chiffre qui va de 1 à 16 je vous montrerai comment voir lesquels cadres sont disponibles et on peut choisir on voit ici une liste des joueurs qui sont connectés au framework là il n'y en a qu'un seul et donc du coup en fait on pourrait cocher ceux auxquels on veut montrer l'image et ceux auxquels on ne veut pas montrer l'image et on fait ok et vous voyez en fait ici ça va envoyer un cadre avec le cadre qu'on a choisi avec l'image donc là c'est pas très bien reçu parce que c'est pas une image qui est prévue pour être aussi grosse que ça et j'ai choisi de le montrer en 400 pixels c'était dans l'interface c'était 400 par défaut mais ça permet et donc ça ça va faire un pop-up sur tous les clients MapTool de tous les joueurs qu'on a sélectionné et leur montrer l'image alors après par contre quand ils font close l'image est perdue il faudrait leur renvoyer s'ils veulent la revoir donc c'est pas comme les indices où on peut réutiliser ou revoir la même chose donc ça c'est pour faire quelque chose sur leur moment on peut leur faire une surprise quelque chose d'horrible ou ce genre de choses donc ça c'est quelque chose à prévoir alors aussi quand on prévoit la taille il faut aussi prévoir que des fois il y a des gens qui ont des écrans avec des toutes petites résolutions ne pas faire une image gigantesque à 1000 pixels parce qu'ils risquent de ne pas être capables de la fermer parce qu'en fait ils ne seront pas capables de cliquer sur le bouton close ou ok donc quelque chose à prendre en compte et ça ça se fait ici taille de l'image en pixels 400 ça reste assez assez sans risque en fait ne pas mettre trop gros déjà ça remplit bien l'écran 600 700 ça peut aller mais des fois il y a des gens qui utilisent des netbooks ou ce genre de choses pour jouer et ça peut causer des problèmes maintenant vous voyez le cadre ici j'avais choisi 5 comment savoir quel cadre à quoi il ressemble le cadre c'est ici la macro démo carte cadre pardon je clique là dessus ça va ouvrir l'interface et ça montre pour chaque avec le chiffre vous voyez à quoi ressemble le cadre vous voyez des petits bugs visuels c'est normal c'est parce qu'il n'y avait rien vraiment à montrer dedans donc en fait mais en tout cas ça vous montre vous voyez que vous en avez 2 qui sont plutôt modernes pour de la SF et d'autres qui sont plus MedFan d'autres qui marchent bien pour les années 20 et il se rappelle d'une fois sur l'autre le cadre que vous allez utiliser donc si je mets 5 vous voyez j'avais mis 5 la dernière fois au lieu de 12 voilà hop je mets 12 maintenant et vous voyez qu'ils peuvent redimensionner si l'image ne tient pas complètement dedans et après ils peuvent faire soit close soit le X ici voilà donc ça c'est pour envoyer une image maintenant je vais envoyer du texte alors je peux envoyer du texte ça fonctionne de façon similaire ça va être un pop-up sur l'écran des joueurs ici je tape ou je fais un copier-coller du texte à afficher c'est mieux de le préparer à l'avance et de faire un copier-coller à partir de Word ou quelque chose comme ça on peut choisir le titre de la fenêtre donc rien par défaut il n'y aura pas de titre en gros formatage HTML je laisse toujours défaut parce que c'est un peu compliqué à faire largeur de la fenêtre hauteur de la fenêtre ça c'est des pixels donc 500 sur 300 le type de cadre c'est les mêmes exacts 16 cadres parmi lesquels on peut choisir couleur du texte alors ça c'est en anglais green, white, blue dans ce cas là ça va faire ça donc à essayer pour voir et malheureusement ça ne prend que des couleurs anglaises c'est parce que le code à l'origine de Java est en anglais et ensuite on peut choisir qui va les recevoir donc là je vais faire ça donc j'ai laissé 5 je fais ok et vous voyez que ici ça a envoyé ce texte alors par contre la couleur que j'ai choisie n'est pas géniale pour le type de cadre donc là je vais faire white à la place et voilà à savoir que le texte que l'on place dans le premier champ de l'interface en fait on peut mettre du code HTML pour faire de la mise en page donc ça c'est quelque chose à savoir si vous connaissez un peu de HTML il faut rester assez simple parce que c'est du HTML assez ancien que ça supporte c'est HTML3 mais si vous connaissez HTML vous pouvez faire des choses un peu plus jolies faire de la mise en page un peu mieux centré ou faire des caractères qui sont plus gros que d'autres pour un titre ou en caractère gras ou italique sans ça sinon il va faire tout comme ça enfin texte animé c'est similaire sauf que là pour celui-là il va l'envoyer à tout le monde mais ça donne un texte les chansons sont exactement les mêmes je ne vais pas les passer en revue à part celui-là qui détermine le temps entre chaque lettre d'affissage la raison pour laquelle ça fait ça c'est le texte animé je vous montre ce que ça fait hop ok vous voyez là en fait alors je ne sais pas si tu as bien vu comment ça se faisait avec le rafraîchissement mais en gros ça montrait en fait comme si c'était un télétexte un téléprompteur en affichant le texte au fur et à mesure en fait en quelque sorte donc ça c'est gadget ça peut être sympa pour certaines parties ça peut être marrant j'utilisais ça pour une partie futuriste un peu à l'alien où le texte s'inscrivait au fur et à mesure parce qu'il aurait été envoyé par une très grande distance bon c'est pas bien grave mais c'était fun les joueurs aimaient bien donc voilà enfin démo cadre on l'a vu ça permet de voir tous les cadres qui ont été déjà qui sont utilisables pour ces trois macros voilà donc ça c'est fait donc ça permet de partager enfin on va passer en revue indice indice qui est en fait en fait une autre façon de partager des choses mais de façon plus durable avec les joueurs donc selon que le MJ ou que les joueurs cliquent sur indice ils vont voir une interface un peu différente là en fait si un joueur cliquait sur indice il verrait juste une liste des indices que le MJ leur a donné et qui peuvent accéder de nouveau donc ils peuvent revenir en cliquant dessus et rien d'autre ils ne peuvent pas modifier créer des indices ou les mettre à jour ça c'est l'interface du MJ il y a un peu plus de fonctions donc vous voyez ça c'est des indices que j'avais déjà créés je peux les supprimer si je veux j'en avais déjà créé deux je peux en cliquant dessus aller dans une interface qui permet de les modifier avec un titre un résumé du contenu c'est pareil le contenu fonctionne en HTML donc on peut rajouter de la mise en page si on veut là ici on peut mettre des accents comme vous pouvez le voir il n'y a pas de problème donc on peut faire des textes quand même bien tapés c'est pas comme dans les compétences armes et armures et on peut également rajouter des choses ici donc vous voyez qu'on peut en sélectionnant un pion on peut faire note de MJ ici et en fait on peut automatiquement prendre les notes de MJ d'un pion déjà existant voilà ou on peut prendre l'image d'un pion donc là vous voyez il va me demander ici de faire ça je vais faire créature 1 je vais faire ok et est-ce que l'image sera centrée au centre et la largeur de l'image en pixels et la hauteur de l'image et je fais ok et ce qui se passe c'est qu'il a rajouté du code à la fin ici pour rajouter une image supplémentaire voilà donc en fait vous pouvez faire image comme ça sélectionner un pion donné alors un pion sachant qu'un pion ça peut être aussi une image rectangulaire ou quoi que ce soit il va vous montrer tout ce qu'il y a en fait sur la carte en question et vous laissez les sélectionner par contre il faut qu'ils soient sur la couche token pour qu'ils puissent être capables de les rajouter ensuite une fois que vous avez fait ça vous faites ok voilà donc j'avais déjà fait et je peux prévisualiser mon message ici et vous voyez que avant j'avais que j'avais oups j'ai passé dessous voilà j'avais le texte que j'avais tapé ici ici le code qui correspond à la photo de HP Lovecraft que j'avais rajouté précédemment et ici le code en fait du token de la goule que je viens de rajouter donc on peut mettre plusieurs images les unes en dessous des autres comme ça en plus de texte voilà et vous voyez qu'en fait on peut même intercaler du texte il faut faire un peu attention vous voyez là en fait ça c'est le code pour une des images ça c'est le code pour la deuxième image je peux intercaler avec du texte entre les deux hein j'ai fait ça j'ai fait hop là je fais visualiser et vous voyez ça permet de mettre des légendes pour les images ce genre de choses voilà vous voyez également ici que vous avez aussi le choix parmi trois d'eau en fait style en fait de fond si j'ai sélectionné celui-là au lieu du carnet avec comment dire avec des avec des lignes je fais visualiser et vous voyez que maintenant ça a changé l'arrière il y a le choix parmi trois seulement voilà donc ça vous pouvez également donc vous avez vu ça vous pouvez également prendre le portrait d'un pion donc ça c'est la deuxième image qui est attachée dans un pion pour le rajouter vous pouvez prendre les notes d'un pion vous pouvez prendre également la valeur d'un texte qui est dans une dans une table on avait expliqué les tables dans l'initiation de Map Tool donc vous pouvez prendre ça ou l'image qui est stockée dans une table dans ce cas là il faut choisir la valeur de la ligne en fait la ligne qui est dans la table donc je ne le fais jamais j'utilise généralement uniquement des images sur un pion ou le portrait d'un pion voilà une fois que vous avez créé votre 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 indice vous faites permission et là vous voyez que vous pouvez choisir soit tous dans ce cas là tous les jours on aura accès à ça quand ils cliquent dans leur bouton indice tous les jours on aura automatiquement accès à ça ou alors s'il y a plusieurs qui sont connectés et vous voulez seulement que certains aient accès à l'indice vous pourrez cocher ou décocher ceux qui y ont accès à savoir à savoir que la première fois vous donnez des permissions à quelqu'un il va y avoir un pop-up enfin pas un pop-up mais plutôt un comment dire dans le chat une entrée avec un lien qui lui permettra d'accéder à l'indice directement en cliquant dessus il peut aussi aller dans son en cliquer sur indice dans le panneau dans le panneau campagne ici pour y accéder et aussi automatiquement quand vous rajoutez la première fois la permission d'un indice à une personne ça va lui faire en pop-up cet indice alors si l'indice est une grosse image par exemple ça peut prendre un peu de temps il ne faut pas s'inquiéter c'est normal voilà donc enfin voilà donc vous avez ça ça c'est l'interface du côté du MJ après je fais accepter et je peux créer de toute pièce un nouvel indice et je peux en avoir autant que je veux vraiment c'est par exemple quand la partie des masses devient un totep on en a facilement une cinquantaine et certains d'entre nous ont accès à certains et pas à d'autres et chaque joueur peut cliquer sur son indice ici et voir la liste des permissions enfin des indices auxquels il accède et y accéder tant qu'il veut dès qu'il est connecté quand il est connecté au framework donc voilà ça c'était pour un 10 ensuite les je vais réfiler un petit peu pour être sûr ok c'est bon ensuite jet d'adversité enfin c'est plutôt ça c'est jet ça c'est en fait des fonctions spéciales de jet pour le MJ alors jet d'adversité c'est un truc spécifique à la V6 de comment dire de de sans détour et là en fait vous voyez vous faites en fait ça permet de faire un jet d'adversité en choisissant un niveau d'adversité et de faire ok et ça permet de tirer un résultat après que l'on oppose au jet d'un joueur donc ça c'est c'est juste pour une macro spéciale pour suivre une des fonctions de cette version de la Palocteau ensuite maintenant jet de résistance ça c'est un classique vous choisissez l'attribut de la active enfin la caractéristique active et la caractéristique passive vous choisissez à qui va le résultat et il va faire un jet c'est une formule toute bête et ça permet de voir qui donc l'opposant actif domine en fait donc la personne qui est active par exemple dans un bras de fer il y en a un qui est actif l'autre qui est passif par exemple ou alors la lutte pour faire tomber quelqu'un ou maîtriser quelqu'un vous choisissez un des deux individus comme l'actif vous rentrez les deux attributs qui s'opposent et il va automatiquement vous indiquer qui domine voilà ensuite jet sélection ça c'est pas mal pour le MJ ça permet de faire au groupe entier en fait un jet sans qu'il le sache sans leur demander et sans avoir à manuellement cliquer sur chaque fiche de chaque joueur pour faire ça je sélectionne tous les pions que je veux utiliser donc là par exemple je veux utiliser les deux joueurs par exemple je veux leur faire faire un jet de trouver objet caché mais je ne veux pas qu'ils sachent qu'ils sont en train d'en faire un donc en fait je sélectionne mes joueurs mon groupe là avec les pions et je fais jet sélection et vous voyez ça permet en fait de faire tout un tas de jets alors il y a les jets d'attributs intuition et ce genre de choses ou un jet de chance par exemple volonté ou chance pouvoir et dans ce cas là ça permet en fait de faire tout ce jet là aux joueurs en même temps ou alors ça peut être un jet des compétences là j'ai mis juste les compétences les plus qu'on retrouve le plus souvent pour faire ce genre de jet caché ou alors n'importe quelle compétence en choisissant une des compétences qui sont là dedans voilà et dans ce cas là ça va faire un jet sur cette compétence choisie au lieu de de ce qui est coché là en quelque sorte et vous pouvez également choisir un bonus malus vous pouvez choisir un bonus malus le taper ici vous pouvez choisir si c'est un jet de résistance et dans ce cas là quelle est la valeur pour le jet de résistance ça c'est un peu particulier si vous voulez faire un jet de résistance de tous les joueurs contre eux par exemple le pouvoir d'un monstre dans ce cas là vous choisiriez pouvoir ici vous laisseriez ça tel quel vous faites le jet de résistance ici et par exemple 25 pour le pouvoir de la créature et il va vous montrer le résultat des jets de résistance de tous les pions que vous avez sélectionnés contre cette valeur de 25 alors là ce que je vais faire je vais faire quelque chose de plus simple je vais faire un jet de trouver objet caché et je vais décocher le jet de résistance et donc mes deux pions que j'ai sélectionnés vont faire un jet de résistance un jet de trouver objet caché pardon et vous voyez qu'il va le montrer de façon très très pratique en les mettant tous les joueurs que vous avez sélectionnés en rouge c'est raté en vert c'est réussi il vous indique en blanc ici si c'est une réussite spéciale ou pas il vous indique ici la chance que la personne avait en prenant compte des malus que vous avez rajoutés des états de la personne des genres de choses le jet qu'il a fait donc la 4 sur 50 c'est réussi et c'est une réussite spéciale et la 40 sur 25 c'est un échec ok et si vous aviez sélectionné 6 joueurs il vous montauriez ça de façon très synthétique et il n'y a que l'EMJ qui voit ça donc les joueurs ne savent même pas qu'ils ont fait un jet à ce niveau là donc ça c'est très pratique des fois donc c'est idéal et ça va très vite comme tu peux le voir on sélectionne des pions plutôt que de le faire un par un de cocher sur chaque chaque jet de compétence ça serait très laborieux donc voilà alors après SAN sélection ça c'est encore quelque chose de similaire ça permet en fait de faire faire à un groupe entier ou en tout cas tout un nombre de pions que vous avez sélectionné un jet de santé mentale alors donc formule de SAN optionnelle je vais passer là dessus c'est un peu compliqué il faudrait que je l'explique c'est expliqué dans les forums j'ai fait ça en détail mais pour l'instant on va faire la version simple donc en fait vous rentrez vous laissez ça tel quel vous lancez rentrer les paramètres ici de la santé mentale donc perte de santé mentale mineure pour une goule c'est 0 donc s'il réussit son jet de santé mentale il perd 0 si il rate le jet de santé mentale contre une goule il perd un D6 maintenant comment est-ce que cet événement va s'appeler vue d'une goule ok et là maintenant ici date et heure de la perte donc là je vais c'est un tel quel par exemple je vais faire 18h hop et maintenant une fois que j'ai fait ça je fais ok et en fait il fait faire un jet de SAN à chaque individu voilà et il montre au MJ et ça c'est pareil il n'y a que le MJ qui voit le résultat ok et enfin non c'est pas vrai le joueur le MJ voit le résultat de tout le monde mais les joueurs eux voient le résultat pour chacun d'eux en fait d'accord donc le joueur de Hermitage voit le jet de santé mentale qu'il a fait ou en tout cas s'il a perdu la santé mentale je ne sais plus s'il voit la santé mentale enfin l'idée c'est ça en fait c'est qu'il sait combien de santé mentale il a perdu encore plus fort ce qui se passe c'est que maintenant je vais aller dans la fiche de Professeur Hermitage Professeur Hermitage est censé avoir perdu rien en fait parce qu'il a réussi et il a de l'aplomb en fait donc en fait ah oui de toute façon c'était zéro alors non je vais voir plutôt Miss Maple c'est plus intéressant parce qu'elle a perdu 4 points de santé mentale et au niveau de la perte de santé mentale je vais aller ici là dans son tableau de SAN et vous voyez vue d'une goule moins 4 avec les informations que j'ai rentré donc ça permet très rapidement pour le MJ de faire automatiquement le jet de SAN à chaque joueur et de rentrer automatiquement dans le tableau alors rien n'empêche de faire ça vous pouvez demander à chaque joueur de faire son jet de santé mentale manuellement et de le rentrer à la main c'est comme vous voulez moi je dirais que ça dépend si vos joueurs sont un peu les deux mains gauches quand il s'agit d'utiliser la fiche de personnage s'ils ont vraiment du mal vous pouvez les aider en le faisant pour eux et comme ça ils verront la perte de santé mentale et puis vous pouvez traiter ça de façon synthétique et ça cache aussi un peu l'aspect mécanique de jeu aux joueurs comme ça ils ne voient pas exactement comment ça s'est passé ça peut permettre un peu plus à l'immersion il y a des joueurs qui aiment il y a des joueurs qui n'aiment pas pareil donc à voir donc ça permet de faire ça voilà sans sélection celui-ci en fait c'est expliqué dans le forum dans un des topics que j'ai fait pour une des mises à jour pour l'appel de Cthulhu pour le framework d'appel de Cthulhu ça permet en fait de préparer à l'avance une formule qu'on copie et qu'on colle dans ce champ là et au lieu de rentrer les quatre champs derrière en fait s'il y a quelque chose qui est différent à tirer ici ça permettra automatiquement de faire ça donc en fait ça permet de préparer à l'avance ces jets de santé mentale à faire parce que souvent on sait ce qu'il va quelles créatures ils vont rencontrer et de rapidement faire un copier-coller ici et hop vite fait ça permet de tout faire et c'est expliqué dans le forum sur Maptool dans le framework de l'appel de Cthulhu dans une de mes mises à jour voilà donc voilà c'est fait choc psychologique et bien vous faites ça si vous cliquez sur choc psychologique en fait il n'y a pas besoin de cliquer un pion excusez moi en fait ça tire sur la table des chocs psychologiques un choc psychologique parmi d'autres en indiquant en fait le point de règle qui explique la durée comment s'en sortir et ce genre de choses table ça permet en fait de faire un jet sur la table des chocs psychologiques mais aussi sur la table des folies longues et sur la table des phobies parce que des fois le joueur va contracter une folie une phobie vous n'êtes pas sûr de quoi choisir vous pouvez tirer dans cette table et ça va vous indiquer ça si vous voulez aussi faire un lancer sur la table de localisation pour savoir où une personne est touchée sans faire un jet de dégâts parce que ça se fait au niveau d'un jet de dégâts dans ce cas là vous pouvez cliquer sur table et ça vous fait ça automatiquement sur la même table et ça indique le résultat de tout ça mais vous prenez que ce dont vous avez besoin ça évite d'avoir plusieurs macros l'une d'une voilà donc donc voilà voilà ensuite MJ boîte à outils jusqu'à là tout va bien tout va bien d'accord ok donc ensuite ok mon pare-feu me pose une question ok c'est parti et maintenant j'ai on est là donc ici ça c'est plutôt des petites boîtes à outils qui permettent essentiellement de changer des états ou de faire des choses intéressantes avec les pions alors pareil toujours si vous vous demandez ce que ça fait souris dessus infobule ok si vous avez besoin d'un rappel lumière en fait ça permet de choisir autant de pions qu'on veut de cliquer sur lumière et d'avoir un bug je vais essayer de voir c'est peut-être un seul pion on recommence intéressant alors attendez je regarde ça ah c'est encore les thèmes qui ont causé ce problème bon on passe au suivant je vous rappelle on peut faire ça normalement c'était censé en fait pouvoir activer le même set de lumière sur un ou plusieurs pions ah il est possible attendez je vais vérifier est-ce que c'est ça non c'est cassé c'est pas grave je le réparerai donc en fait vous pouvez quand même le faire à la main sur un pion donné généralement les joueurs le font eux-mêmes donc c'est pas un problème je vais nettoyer un petit peu le chat et par contre ça ça permettrait de le faire plusieurs fois le faire sur plusieurs pions donné alors portée ça c'est si vous avez un pion dont la portée en fait est activée comme ça ça gêne un petit peu et le joueur a oublié de la désactiver après ça permet en fait de cliquer sur le pion et de faire portée et ça désactive automatiquement toutes ces portées ça permet aussi également je vais vérifier ça ah oui ça permute en fait entre deux niveaux de portée en fait je vais vous montrer je vais faire un truc une petite démonstration rapide possible ici ok je reviens là je vais prendre le professeur je fais un copier tout bête et puis après un collé ici voilà c'est pour vous montrer sur un fond blanc pour que vous voyez mieux quand je clique sur portée ah c'est bizarre ça le faisait sur l'autre carte alors attendez je vais vérifier ah attendez jour 100 on va essayer ça attendez ah bah c'est marrant tiens j'ai déjà remarqué pas que ça ne marquait pas sur cette carte bon c'est pas grave on va pas se prendre la tête je vais pas prendre de temps là dessus en fait l'idée c'est que essentiellement cette macro est utilisée pour désactiver l'aura de portée d'une étape donnée c'est marrant elle est activée mais on la voyait pas sur l'autre je regarde ce qui causait ça et donc en fait ça permet de le désactiver donc là je vais faire ça hop et je recoche dessus et voilà c'est parti voilà donc voilà maintenant vision vision permet d'activer la vision ou non d'un pion donc si vous voulez qu'un pion soit capable d'un joueur ne soit pas capable de voir du tout ce qu'il a autour de lui en fait vous pouvez simplement permuter ça comme ça et quand je recliquer dessus pour l'activer pour faire ça en fait pour voir le mieux comment ça se passe vous voyez ici ça correspond à cet onglet vous double cliquez sur le pion vous allez sur config has site donc ça veut dire qu'il est capable de dévoiler le brouillard de guerre autour de lui si maintenant je fais vision ça a décoché ça c'est tout ce que ça fait et ça fait une grosse différence quand il y a des cartes où en fait il y a de brouillard de guerre et des lignes de vue ça permet en fait d'activer ou de désactiver ça voilà voilà prop c'est indiqué j'ai expliqué ce que ça fait on va passer parce que c'est pas très important pour la partie KO en fait les suivants permettent en fait de changer rapidement voilà l'état pour montrer qu'un personnage est KO et ça le permute entre les deux je coche dessus ça va le désactiver voilà ça active l'état KO parce que c'est un état qu'on a fait souvent en fait pour les monstres ce genre de choses ou pour les PNJ et mort ça fait ça ça indique que telle ou telle créature est morte ou pas ça marche aussi sur les PNJ tu as dit oui oui tout à fait normalement ça devrait marcher tout autant on va voir vérifier voilà pas de problème voilà donc ensuite posture c'est un peu comme le posture ici qui est là c'est à dire qu'en fait on peut permuter entre assis allongé et debout qui correspond à l'absence à la différence que là par exemple je crois si je me rappelle bien on va vérifier si ça se trouve j'ai tort on peut le faire pour plus d'un pion à la fois vous voyez par contre c'est un peu plus lent parce qu'il faut qu'il rafraîchisse des choses sur les fiches je me rends compte que j'ai deux professeurs Armitage je vais en retirer ça va faire des ordres sinon voilà voilà donc voilà donc on a fait ça posture alors visible ça c'est quelque chose de très utile pour l'OMJ et j'utilise tout le temps dans mes parties pour révéler des pions qui sont placés sur une carte mais par exemple plutôt que de les enlever et puis de les remettre quand ils vont être là je les cache comme ça les joueurs ne peuvent pas le voir et donc visible fait ça et c'est pour ça que j'ai fait un raccourci parce que ça je m'en sert très souvent F5 si je fais F5 vous allez voir maintenant il y a un X rouge sur tel pion moi je vois le X rouge mais les joueurs eux de leur côté ne voient absolument pas le pion vous voyez que ici voilà tu vois il est invisible alors c'est utile aussi pour les images parce que ça marche pour les pions mais ça marche pour tout élément de carte que vous avez placé sur une carte donc par exemple j'utilise beaucoup pour mes images d'illustration au fur et à mesure je les place sur ma carte voilà et je les révèle au fur et à mesure elles commencent toutes en étant invisibles et après je les révèle au fur et à mesure en les sélectionnant et en faisant F5 ça permet assez rapidement de faire quelque chose comme ça voilà très utile stop voilà c'est le stop que j'avais mentionné tout à l'heure ça c'est celui du MJ et je l'ai fait plus gros que celui des joueurs c'est juste pour compenser et voilà et donc voilà ça permet simplement si vous devez interrompre un joueur s'il y a quelque chose qui se passe vous pouvez faire ça et puis vous laissez le joueur finir sa phrase plutôt que de l'interrompre sur le TeamSpeak ou quoi que ce soit c'est plus clean voilà téléporter ça c'est pour contourner un problème de MapTool quand vous prenez des pions et que vous faites un copier-coller avec alors que vous faites un copier-coller avec en fait MapTool considère que ce ne sont pas les mêmes pions donc en fait si vous avez un pion qui est en impersonate et qu'il a une fiche que vous avez ouvert la fiche du pion quand vous faites un copier-coller du pion par exemple pour l'amener sur une nouvelle carte et bien il faut réattacher il faut refaire techniquement un impersonate du pion et réoffrir la fiche pour que la fiche fonctionne de nouveau avec le pion donc c'est un peu une galère et ce téléporter permet de comporter ça de contourner ça ce qui se passe c'est que normalement pendant la partie vous avez tous vos joueurs ils ont leur pion leur permission sur leur pion ils ont fait au début de la session un impersonate et après ils ont ouvert leur fiche maintenant tout ce que vous allez faire en tant qu'OMJ pour les emmener à un autre endroit de la carte en fait c'est de les comment dire de les de sélectionner un point de la carte ok alors vous pouvez sélectionner un élément de décor ou un pion ou quoi que ce soit ou alors si vous ne sélectionnez rien du tout et que vous cliquez téléporter alors vous voyez il y a des explications ici sur téléporter parce que c'est pas tout évident au début mais c'est très pratique vous voyez propriétaire de pion à déplacer ah oui malheureusement ça ne va pas bien marcher parce que personne n'est connecté à ma carte mais voilà l'idée en fait normalement c'est que il va montrer la liste des joueurs qui sont connectés là c'est juste les joueurs et je vais pouvoir cocher qui je veux téléporter et à ce moment là il va regarder ce joueur là il a ce pion là qui est impersonate pour lui je vais le téléporter à ce point de destination ce joueur là il a ce pion là qui est impersonate je vais le téléporter là si les joueurs n'ont aucun pion qui est impersonate il va prendre les pions qui sont sélectionnés par tel joueur que vous avez coché et pour lesquels ils ont des permissions donc même s'ils ont cliqué sur un monstre ça ne va pas téléporter le monstre il faut qu'ils aient absolument des permissions sur le pion et qu'il soit impersonate soit sélectionné pour que la téléportation fonctionne et ce qui va se passer c'est que une fois que j'aurai cliqué ok si en fait normalement si je n'ai aucun sélectionné sur aucun point de destination il va me placer une sorte de pentacle en fait sur la carte et je peux utiliser ce pentacle et le placer où je veux sur la carte ça va être le point de destination de téléportation je finis ma téléportation et après il va je peux supprimer le pentacle si je ne le veux plus parce qu'il va de toute façon à chaque fois que je vais faire un téléporter si je ne sélectionne rien au niveau du point de destination il va il va m'en créer un nouveau et je vais pouvoir choisir le point de destination alors je sais ce n'est pas très clair et je ne peux pas très bien le démontrer comme ça mais si vous lisez les instructions ici pour téléporter en regardant l'infobule ça devrait être beaucoup plus clair non non mais c'est clair ça va il va falloir essayer à côté et donc du coup ça permet de téléporter les pions des joueurs rapidement soit d'un point à l'autre de la carte d'une même carte ou alors même d'une carte vers l'autre et en plus une fois que ça va être fait il va automatiquement forcer les autres joueurs à aller sur la carte la nouvelle carte ça évite d'avoir affaire à un contrôle E comme on doit le faire avec Maptool normalement pour forcer les joueurs sur la carte quand vous téléportez les pions de leurs joueurs enfin les pions de leurs personnages sur une carte automatiquement ça les envoie automatiquement dessus et ça les recentre sur leur pion donc ça fait pas mal de choses à la fois qui gagnent du temps en fait quand on passe d'une carte à l'autre et à la différence de contrôle E à la différence de contrôle E c'est là que ça peut être sélectif en plus oui c'est sélectif oui tout à fait exactement oui tout à fait vous pouvez choisir seulement certains joueurs exactement oui tout à fait et en plus ça a l'avantage qu'ils n'auront pas besoin de refaire un personnet et de rouvrir leur fiche parce que ça contourne le problème du copier-coller de Maptool donc ça a beaucoup d'avantages donc ça vaut le coup de maîtriser la utiliser parce que c'est sympa donc voilà très bien alors ensuite les deux dernières lignes ici ça c'est vraiment de la maintenance sur le framework pour le MJ alors je pense qu'on va aller jusqu'à 30 ça va pour toi c'est bon là du point de vue du temps tu m'avais dit que ça pourrait aller ça risque d'être juste ok ça risque d'être juste ça risque d'être juste d'accord d'accord en fait je fais autant que je peux et tu y vas quand tu veux et puis après je vais finir les explications et comme ça elles seront quand même dans la vidéo d'accord ok à la fin de la vidéo comme ça donc tu dis dis moi quand tu dois partir un moment quand tu dois vraiment y aller et puis moi je continuerai que de toute façon ok ça marche donc pas de problème donc alors ici donc ça ici ce sont des pions cette ligne là c'est pour la maintenance des macros de maintenance sur les pions dans le framework cocher en fait permet alors pour ça il faut sélectionner un personnage hop là cocher ici je fais cocher et donc il n'y a que moi en tant qu'OMJ qui peut voir ça je peux voir toutes les listes des compétences de ce pion et voir lesquelles il a coché donc c'est à dire qu'il a réussi au moins une fois la compétence dans cette partie là et donc il aura le droit d'essayer de les augmenter avec l'expérience et vous voyez là je peux aussi également changer ça je peux lui donner des coches supplémentaires ou en retirer si par exemple il y a eu une erreur ou ce genre de choses ou alors lui donner de l'expérience supplémentaire ou quoi que ce soit voilà donc voilà donc je fais ça et maintenant ça l'étape suivante une fois qu'on a fait ça c'est d'aller dans expérience on sélectionne un pion je clique sur expérience et vous voyez qu'automatiquement il fait un jet d'expérience pour toutes les cages cochées pour ce pion et il voyez que en fonction de ça en fonction de que ça soit au dessus ou en dessous de la compétence ça va augmenter de plus ou moins et il va automatiquement augmenter les valeurs de compétence dans la fiche donc pas besoin de le faire c'est tout automatique le joueur va peut-être pas voir tout de suite la différence mais s'il clique sur sa petite image ou qu'il fait un rafraîchissement de la fiche il va le voir donc il n'y a pas de problème à ce niveau là et à savoir que vous pouvez sélectionner tous les pions des joueurs en même temps à la fin de la partie par exemple et cliquer sur expérience ça va faire ça chaque joueur ne verra les résultats d'expérience de son personnage à lui l'EMJ lui les verra toutes à savoir que comme en fait il y a beaucoup de choses qui se font en même temps si vous choisissez beaucoup de joueurs en même temps ça risque d'être un peu long mais c'est normal il faut être patient mais ça va passer il ne faut pas s'étonner si ça n'arrive pas tout de suite c'est normal ensuite monstre ça c'est très pratique pour rajouter des monstres à la volée vous cliquez sur monstre et vous allez voir que dans le framework il y a plus d'une trentaine de créatures je crois une cinquantaine quelque chose comme ça en fait les créatures les plus communes qu'on trouve dans le bouquin de règles et qu'on trouve souvent dans les scénarios et par exemple je vais rajouter un chogote je vais lui dire que j'en veux trois ici et je fais ok et vous allez voir il m'a placé trois chogotes et là ça illustre d'ailleurs la taille des pions comme vous pouvez le voir ici et vous voyez qu'en fait ces chogotes ils ont une taille de 84 donc bien au dessus d'une taille humaine et c'est pour ça que leurs pions sont gigantesques et vous voyez qu'automatiquement il en a rajouté trois et non seulement il les a rajoutés mais si vous regardez à droite dans la fiche au fur et à mesure que je clique là vous allez voir qu'ils ont des statistiques un peu différentes les caractéristiques sont différentes donc le bonus aux dégâts est différent et ce genre de choses et donc vous voyez que ça permet assez rapidement de rajouter des monstres rapidement de rajouter un paquet alors le plus dur en fait c'est qu'après il faut dézoomer voir où il les a placés parce que c'est un petit peu c'est pas aléatoire mais il les place toujours au même endroit au niveau des coordonnées c'est pas forcément exactement là où vous regardez mais en tout cas il va les placer cette quantité de monstres et vous voyez que comme ça vous pouvez rajouter un pack de goules ou des créatures assez rapidement sans avoir à les rajouter comme ça maintenant donc on a vu ça comment rajouter des monstres également vous pouvez avec cette macro créer un nouveau monstre je laisse ça tel quel en fait je touche à rien ici mais je coche cette cache là cliquer pour créer un type de créature qui n'est pas dans la liste ok vous voyez qu'ici il m'a rajouté ce petit pion qui ressemble en fait c'est un pion générique que j'ai créé comme ça et vous voyez que la fiche est vide et là je peux créer un nouveau type de monstre vous voyez je fais modifier ici pour changer ses caractéristiques je vais je peux lui ajouter des armes alors des armes c'est pas vraiment utile c'est plutôt je peux créer une attaque ça sera plutôt utile pour créer une attaque de toute pièce et je peux également lui ajouter des compétences ça fonctionne exactement comme sur la fiche des joueurs et ça permet de créer la créature après je peux faire une description ici de la créature je peux faire regardez ici c'est la description de sa protection je ferme là je peux noter ses notes de combat donc je peux faire ça et après c'est un pion qui sera prêt à utiliser ou à réutiliser par la suite et donc vous voyez j'ai créé mon monstre comme ça et puis après bien sûr pour changer l'image du monstre c'est comme pour changer le look d'un pion vous allez ici là et c'est là où vous pouvez choisir l'icône pour la créature en question donc ça c'était expliqué dans l'initiation en map tool comment changer l'icône d'un pion c'est comme ça que ça se fait et après vous avez le pion tout fait encore plus fort vous pouvez faire ça et quand vous créez votre monstre vous pouvez faire en sorte qu'il soit réutilisable par la suite un peu comme les chogotes avec des caractéristiques différentes pour chacun que vous générez pour faire ça la seule différence vous créez tout le truc normal vos compétences les attaques et tout ça les informations comme ça mais par contre pour quand vous rentrez les caractéristiques donc vous rentrez tout ça la perte de santé mentale et compagnie par défaut c'est un PNJ quand vous rentrez la force la constitution et l'intelligence et le pouvoir au lieu de rentrer 12 ou 15 vous rentrez par exemple 6D6 vous rentrez la même formule que vous avez dans le bouquin de règles 3D6 2D6 voilà donc vous faites ainsi de suite ainsi de suite et une fois que vous avez fait ça il va les tirer aléatoirement pour l'instant c'est l'apparence qu'il va donner en fonction des formules que vous avez fait mais maintenant il a mémorisé ces formules de D en fait il sait que maintenant c'est comme ces caractéristiques sont basées là dessus et vous pouvez faire deux choses vous pouvez faire une copie de ce pion une fois qu'il est fini l'emmener vers la carte MJ cage à monstre ne pas supprimer c'est là où tous mes monstres sont stockés et faire une copie du monstre ici ah ben j'ai pris le mauvais j'ai pris Hermitage bon il fallait prendre le pion du monstre excusez moi mais en gros c'est l'idée donc là je mets le monstre ici à partir de maintenant quand je vais faire quand je vais faire utiliser la macro monstre le monstre que je viens de créer sera également dans la liste en ordre alphabétique au nom que j'ai donné donc ça permet de rajouter des monstres bestiaires si vous voulez les réusiter par la suite c'est pas nécessaire si vous voulez les créer si c'est une créature unique qui est spécifique à une aventure par exemple mais en tout cas vous pouvez faire ça également maintenant je vais faire ça avec mon chogote vous voyez j'ai ces attributs qui sont ici qui ont été tirés aléatoirement je peux je suis pas content avec je peux les retirer de nouveau en faisant relancer Karak c'est sur la même ligne donc un peu plus loin relancer Karak et vous voyez il retire les attributs comme ça vous voyez il relance en fonction des dés pour cette créature donnée pour cette race ou ce monstre comme ça donc voilà donc ça fait ça comme ça alors à noter que d'ailleurs on peut faire ça aussi pour les humains à peu près tous les mêmes caractéristiques vous voyez je vais faire ça ici je peux faire relancer Karak ça prend un peu plus de temps mais vous voyez il a relancé tout ça je peux faire ça aussi pour les êtres humains si je veux pour faire un PNJ humanoïde vous pouvez faire ça également et tirer aléatoirement ces caractéristiques en sélectionnant et en cliquant relancer Karak voilà donc donc voilà vous avez également maintenant PNJ rapide ça c'est sympa je veux créer un nouveau PNJ très rapidement il y a des règles dans l'appel de Cthulhu V6 qui permettent en fait de créer un PNJ rapidement sans utiliser la règle complète de création des personnages en quelque sorte donc ça permet d'aller très très vite alors on va prendre Token voilà je vais prendre ce gars là je crée un nouveau pion ici et maintenant donc il m'a créé la nouvelle fiche avec les compétences de base et tout ça il a tiré actualement les caractéristiques et maintenant je fais PNJ rapide et ça me permet de sélectionner Bob maintenant profession policier vous choisissez si le PNJ est ordinaire faible ou supérieur je vais en prendre un ordinaire après sa caractéristique principale qui sera meilleure que celle des autres donc je vais prendre l'intelligence après sa compétence de spécialité je vais prendre bureaucratie et après je vais pouvoir choisir alors ça on comprend ça uniquement si on a lu la règle de création rapide pour les PNJ mais en fait en gros on choisit les catégories dans lesquelles il est meilleur jusqu'à celles dans lesquelles il est moins bon donc on va dire qu'il est bon dans l'influence il est bon en connaissance par contre il faut faire gaffe à bien choisir une section différente dans chacun il ne peut pas vraiment savoir si vous le faites bien donc il faut bien s'assurer pour ça sensoriel et après action vous voyez donc j'ai créé une catégorie c'est la même catégorie dans les 5 et maintenant j'en ai choisi une différente dans chaque et je fais ok voilà et maintenant en fait il va me normalement si tout va bien voilà il a fini il a réattribué les compétences rapidement selon ses points faibles et ses points forts et sa bureaucratie normalement devrait être sa meilleure compétence 75 parce que c'est sa compétence spéciale que j'ai choisi et selon le niveau il y a faible supérieur au moyen ces niveaux de chaque catégorie 20 50 75 ce sera plus ou moins élevé voilà donc c'est une façon de créer un RPG rapide au vol un peu comme ça si on n'a pas les caractéristiques directes ça permet de faire ça assez rapidement voilà enfin ici préparer un pion humain ça c'est sympa quand on veut créer un préparer quand le MJ veut créer pas mal de pions avant une partie mais ça sera des pions détaillés donc en fait avec la fiche complète avec des compétences qu'il va probablement lire dans un bouquin dans une aventure dans ce cas là ce petit préparer un pion humain permet de le guider à travers les différentes étapes pour faire ça alors là par exemple j'ai sélectionné le pion le pion de Hermitage alors et après je vais choisir je veux être capable de modifier son état civil ses compétences puis de prendre des armes et armure dans le catalogue enfin des armes pardon et après de rajouter manuellement après je veux être capable de changer son inventaire et de regarder à ses sorts et comme il indique après tout ce qui est après ici va arriver en même temps sur l'écran sinon il va vous guider étape par étape je fais ok et d'abord il va me passer par l'étape état civil comme si j'avais cliqué sur modifier sur la fiche et hop je peux faire remplir tout ça voilà après je fais ok maintenant hop il passe aux compétences et alors ce qu'il va faire c'est une boucle en fait qui permet en fait une à une de choisir les compétences et leur donner le niveau qu'on veut ou d'en rajouter une nouvelle donc en fait on fait soit ça soit ça ici et donc en fait alors je vais lui dire par exemple ok il a bricolage là je regarde sur mon scénario il a 45 en bricolage je fais ok hop il me demande si je veux changer le nom de la compétence je ne veux pas donc je fais ok hop il me ramène au même endroit il m'a rajouté déjà bricolage et maintenant je peux continuer je vais prendre une autre compétence alors si c'est des compétences qu'il a déjà sur sa fiche il va les remplacer avec la valeur donnée quoi criminalistique 50 ok je fais ok et hop criminalistique je ne veux pas changer le nom je fais ok maintenant au lieu de changer de prendre une des compétences qui existe dans la liste je vais en créer une de toutes pièces il va la bougalogie l'étude du bouga et il est très bon là dedans on va lui donner 80 c'est une compétence que personne ne connait donc c'est à 0 de base et c'est une compétence de connaissance et est-ce qu'elle est affectée par l'armure ? probablement pas et je fais ok maintenant ah oui maintenant avant de faire ok ce que je veux faire c'est la dernière compétence que je veux modifier dans la fiche donc pour éviter qu'il revienne dans la boucle parce que sinon il va me demander de nouveau une fois je fais dernière et maintenant ça va arrêter la boucle voilà maintenant il ne va plus me demander de compétence mais il va passer à l'étape suivante qui est choisir les armes dans le catalogue donc là je peux choisir quelques armes je fais ok étape suivante créer une nouvelle armure pour ce pion euh non je ne vais pas créer de nouvelle arme donc là sinon si je coche ici et je fais ok il va m'amener dans l'interface nouvelle arme pour que j'en crée une de toutes pièces mais je vais faire ok est-ce que je veux créer une nouvelle armure ? non je ne veux pas vraiment donc je fais ok et maintenant ici il ouvre l'interface d'inventaire et de sort ce qui permet de lui rajouter ses sorts et ses inventaires et vous voyez qu'en faisant toutes ces étapes comme ça assez rapidement plutôt que de cliquer à différents endroits de la fiche parce que j'aurais pu faire tout ça manuellement il me guide à travers les différentes parties pour customiser ce personnage comme ça donc quand le MJ a beaucoup de pions à créer s'il prend le coup ça permet de créer pas mal de personnages assez rapidement ok ? voilà bah on approche de 20 est-ce que encore quelques minutes ? ouais 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 vas-y 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 t'inquiète c'est bon ? d'accord ça marche ok d'accord alors voilà donc ça c'est pas comme ça ensuite les deux dernières en fait les deux dernières macros ici c'est un peu pour réinitialiser un pion guérison physique totale d'un pion vous voyez que là je vais prendre est-ce qu'elle est blessée ? je vais retirer celui-là j'en ai deux bah je vais en fait ce que ça fait c'est que tout bêtement si vous cochez si vous sélectionnez un ou plusieurs pions et vous cliquez là-dessus ça va 1 leur donner leur maximum de points de vie et retirer toutes les informations de blessures sur le pion en quelque sorte donc en fait du coup ils vont se retrouver tout neufs à ce niveau-là initialiser ça fait un peu la même chose sauf que ça il y a peut-être une erreur encore c'est possible ah oui non excuse-moi c'est Miss Maples affichée et en pagaille donc voilà initialiser ça fait la même chose sauf que si je me rappelle bien ça initialise également j'ai mis 9 fois but initialiser les variables et les états ça permet en fait d'initialiser les variables du pion et de réinitialiser ses états donc ses points de vie reviennent au maximum et ses états sont tous annulés par contre ça touche pas à la santé mentale j'avais fait exprès de ça j'essaie de me rappeler j'étais plus sûr mais maintenant je me rappelle voilà donc voilà donc ça c'est bien tout ça c'est des trucs de maintenance de pion guérir initialiser ça c'est archaïgiquement jamais on peut le faire manuellement sur le pion donc ensuite la toute dernière ligne ça en fait ça permet de customiser le framework et de l'adapter à une époque donnée donc compétence de combat on va passer parce que c'est pareil c'était lié à mode combat ça va pas nous servir compétence importante tout à l'heure je vous avais dit que certaines de ces de ces compétences sur les fiches sont en sombre pour les surligner en quelque sorte pour que en fait c'est les compétences les plus communes en fait là c'est là où vous pouvez choisir lesquelles vont être comme ça là je vais par exemple je vais décocher bibliothèque voilà je vais rafraîchir la fiche du professeur Hermitage et vous voyez que maintenant bibliothèque est considérée comme toute compétence du point de vue graphique elle est plus surlignée comme les autres voilà c'est comme ça qu'on fait compétence sans expérience ça pour l'instant en fait il y a principalement il y a une compétence dans l'appel de Cthulhu où on ne gagne jamais l'expérience c'est mythe de Cthulhu mais j'ai déjà vu des scénarios ou des univers de Cthulhu dans lesquels on pouvait en avoir d'autres comme le mythe d'Asture par exemple et bien c'est là où en fait vous pouvez choisir ça là par exemple mythe d'Asture mythe de Cthulhu je les ai cochés ici et en fait même si un personnage réussit un jet dans sa compétence mythe de Cthulhu il n'aura pas de coche à côté de sa compétence et il ne pourra pas l'augmenter par expérience et ça vous pouvez faire ça pour toutes les compétences du jeu si ça vous plaît et c'est le MJ qui décide de ça ensuite malus V6 alors malus V6 c'est un peu particulier c'est que il y a une règle particulière dans la V6 qui dit que quand on cumule les malus pour un jet de compétence si les malus sont inférieurs à moins 20 donc moins 30 moins 40 moins 50 il faut absolument une réussite spéciale pour faire réussir la compétence personnellement moi et d'autres MJ on en discutait on trouvait ça un peu trop sévère et donc cette macro permet de permuter cette option c'est à dire et c'est indiqué le résultat dans le chat donc maintenant vous voyez là en fait en cliquant dessus je l'ai activé maintenant si je laisse tel quel quand quelqu'un fait un jet de compétence si les malus qu'il fait sont à moins 30 ça va lui demander une réussite spéciale à la place et bien en fait maintenant je recoche là et maintenant les malus se cumulent normalement mais ne requièrent pas une réussite spéciale même si le total des malus est inférieur à moins 20 c'est quand même plus clément et c'est pas forcément mon réaliste parce que c'était très sévère quelqu'un avec 80% même 100% dans une compétence qui avait un malus de moins 30 au lieu d'avoir 70% de réussir il se retrouvait avec 14% de réussir c'était un peu bizarre donc voilà j'ai mis ça pour désactiver ça maintenant mode auto-taille des pions ça c'est tout bête en fait c'est marqué aussi dans le chat le résultat que ça fait ça permet d'activer automatiquement le fait qu'un pion se redimensionne en fonction de sa caractéristique taille donc vous voyez que les chogotes quand je les ai créés en fait automatiquement ils étaient gros parce qu'en fait le map tool avait vu qu'il y avait un pion qui avait une taille élevée et il l'a redimensionné proportionnellement donc en fait du coup en fait ça ça permet de désactiver ça ou de l'activer vous voyez là je viens de le passer en actif ou en inactif voilà ça permet en fait il y a certains cas en fait où vous ne voulez pas que les pions se redimensionnent pour une raison d'échelle sur vos cartes dans ce cas là vous pouvez désactiver ça pour le moment et ça reste actif ou désactif jusqu'à ce que vous cliquez de nouveau sur cette macro ensuite mode secret et public et bien en fait c'est la même chose que quand on clique là dessus mode secret ou public voilà mais là vous le faites ça ici enfin j'espère oui voilà ça fonctionne toujours très bien ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé de macro voilà ça fait exactement la même chose donc en fait c'est la même chose pour l'EMJ ça revient exactement au même et je vais montrer un petit exemple en fait parce que je ne suis pas passé trop en détail de ce que ça faisait j'ai expliqué comment on passait du mode public tout ça et notamment avec le mode isolé pour les joueurs quand on a un mode secret ce qui se passe c'est que quand l'EMJ va cliquer sur une fiche et ça ne s'applique qu'aux fiches en fait là je vais faire un jet de bricolage ça va automatiquement même je suis même si je suis en public ça va automatiquement cacher le résultat de la macro donc en fait ça me permet d'éviter par erreur de dévoiler quelque chose un jet par exemple il faut que j'arrête de cliquer sur elle parce qu'elle ne porte pas bonheur voilà et donc en fait ça évite de dévoiler quelque chose par erreur au EMJ voilà donc au joueur pardon et donc du coup c'est assez pratique à ce niveau là il y a des parties en fait où même des fois je suis resté en mode isolé tout le temps comme ça ça évitait de faire des bourdes à ce niveau là a priori tout à fait le EMJ est tout à fait en droit de faire TG derrière l'écran tout le temps donc pourquoi pas donc voilà ça c'est fait ensuite import list ça on va le passer parce que c'est pour modifier les catalogues par contre menu périodes c'est très utile menu périodes ici c'est là où vous pouvez choisir la période de jeu donc ça je recommande quand on commence une nouvelle aventure une nouvelle campagne il faut choisir d'emblée avant de rajouter les pions la période dans laquelle on est la raison pour laquelle c'est important c'est que à partir du moment vous avez choisi ça ça va reconstruire la base de données pour dire telles armes telles compétences telles armures telles pièces d'inventaire ne sont disponibles ou ne sont pas disponibles dans la campagne donc quand on crée un nouveau pion la liste des compétences de base sera différente la liste des armes auxquelles il aura accès sera différente et la liste des armures auxquelles il aura accès sera différente du coup on se retrouve là donc là j'étais dans les années folles ça permet ici cette ligne là permet de choisir les compétences disponibles dans les fiches quand on crée un nouveau pion ou quand on rajoute des compétences et là ça permet de choisir les types d'armes disponibles ou d'armures disponibles ou d'inventaires disponibles lorsque l'on va dans les différentes parties de la fiche et vous voyez que je l'ai fait d'une façon c'est que en fait il est possible de choisir plus d'une période donc par exemple en vivant dans les années folles il est possible quand même d'accéder des armes qui étaient créées pendant la première guerre ou des armes de l'époque victorienne pourquoi pas et par exemple si je voulais jouer en moderne je pourrais faire moderne et puis plus les armes créées pendant l'époque du Vietnam et peut-être la seconde guerre mondiale et quand je fais ça par exemple après là je veux jouer en moderne maintenant je sélectionne dans la liste moderne et maintenant que c'est fait je ferai ok et ça prend du temps donc je ne vais pas le faire maintenant mais une fois qu'il aura fini son processus ça va montrer en rouge et vert dans le chat qu'il a fini de changer ça et maintenant quand je crée des nouveaux pions ça va affecter les compétences les armes et les armures disponibles pour ça voilà enfin thème tout dernier permet pour l'instant nous n'avons que deux thèmes qui vont changer en fait le look d'une fiche des fiches des personnages ça c'est Lazarius qui a créé ça et maintenant si je choisis Delta Green au lieu des années folles et que je rafraîchis la fiche de Armitage sa fiche est passée en mode en mode Delta Green voilà donc ça permet d'avoir un look différent il est possible qu'on en rajoute d'autres c'est pas mal de boulot donc c'est pas sûr mais ça permet d'avoir des fiches adaptées à tel ou tel elle fonctionne exactement pareil c'est vraiment purement esthétique voilà 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 et bien je crois qu'on a tout couvert donc oui a priori à mon avis oui tout à fait on a fait tous les boutons ici et toute la fiche donc a priori je pense qu'on a tout couvert je vois pas d'autres choses vraiment qu'on peut rajouter là est-ce que tu as des questions ? il y a une question qui me vient mais c'est pour un petit peu avant tant que je l'ai noté quand tu fais ton combat de l'hermine avec la goule t'as fait attaquer cibler lancer les dés de dégâts après les dégâts il faut que tu les déduises toi ou tout se fait automatiquement ? non c'est purement manuel ça il faut faire ça entièrement manuel il faut prendre en compte l'armure aussi manuellement du monstre ou du personnage et après il faut les retirer des points de vie et si tu fais ça sur un monstre ça se fait rapidement parce que dans les points de vie tu cliques sur PDV ici et tu as juste à rajouter par exemple moins 6 par exemple et ça te calcule automatiquement voilà les points de vie si c'est un personnage humanoïde un PJ humanoïde là en fait c'est là où vous rajoutez les événements à savoir que pour les PNJ humanoïde je vais vous montrer un petit peu PNJ humanoïde je vais le passer je l'ai déjà par exemple PNJ c'est un PNJ les PNJ fonctionnent un petit peu différemment déjà ils n'acquèrent jamais d'expérience parce qu'on s'en fout un petit peu si vous voulez un PNJ qui soit suffisamment important pour qu'il ait de l'expérience il faut l'utiliser en pion PJ et par contre les PDV vous voyez c'est en mode comme pour les monstres il n'y a pas besoin de rentrer un événement rapide vous tapez simplement les points de vie parce qu'ils ont quand même moins d'importance il n'y a pas besoin de faire un suivi et c'est pareil pour la San si je me rappelle bien vous voyez vous pouvez simplement leur rentrer leur perte de San et ça c'est pour les pions PNJ mais humanoïde le framework fait la différence entre les PNJ humanoïde et les monstres en gros mais le framework est tellement complet que tu n'as presque pas besoin de connaître les règles du Cthulhu pour jouer disons que ça aide beaucoup je n'irai pas jusque là parce que le framework n'est pas parfait donc des fois il ne peut pas prendre tout pour en contre et donc du coup des fois j'ai dû faire quelques petites simplifications qui fait que ça ne sera pas 100% correct puis des fois il y a des bugs donc il vaut mieux connaître les règles pour s'assurer de ça forcément mais si tu tires toutes les compétences les dés les machins tout se fait automatiquement les combats se font automatiquement l'initiative se fait automatiquement enfin je dirais il faut les cliquer mais tu n'as presque plus besoin de connaître voilà le fond et puis tout à fait ah oui tout à fait les petits détails en fait tu n'as pas besoin de t'en rappeler effectivement oui tout à fait c'est vrai ah non ce framework est vraiment génial franchement c'est cool c'est cool normalement probablement tu n'auras probablement pas utiliser tout ça mais je sais que Lazarus lui utilise une petite partie mais j'ai préféré rajouter beaucoup de choses pour avoir que les gens aient la possibilité de le faire si c'est nécessaire donc voilà quoi non bah en tout cas formidable le truc est chapeau complet et puis pas si difficile d'accès quand on arrive là dessus sans commentaire sans rien c'est vrai que c'est pas évident mais là tu l'expliques et puis au fur et à mesure c'est facile quoi c'est vrai que c'est évident ouais la fiche je l'espère assez intuitive pour justement à priori donc j'espère que ça aide à ce niveau là ça a été conçu pour ça et puis un des gros efforts que j'ai fait là dessus en plus de l'intuitivité c'est d'avoir des choses qui aident avec le suspense d'être capable de passer en mode isolé de cacher les résultats au joueur d'isoler un joueur ou un pion par exemple pour pas qu'il monte le résultat c'est pour aider à ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui manque parce que par exemple à Rollist Team tu n'as pas eu tout ça tu ne peux même pas cacher les résultats de dés que le MJ ne peut pas cacher vraiment ses résultats de dés enfin s'il peut mais ce n'est pas évident un joueur ne peut pas lancer un dé et ne pas voir le résultat c'est vraiment c'est dommage et dans Fantasy Grand tu peux le faire pour certains rules sets mais pas pour d'autres c'est pareil un peu comme Map Tool c'est vrai hier soir je jouais sur Rollist Team et le maître de jeu j'entendais ces dés sur la table pour ne pas avoir justement à les jeter ah oui c'est vrai effectivement c'est une façon de le faire tout à fait ce programme est vraiment sympa le framework pareil à essayer vraiment j'ai hâte oui tout à fait c'est cool donc pas de problème je vais arrêter